Vous êtes devenue delli ! Ça disait oui heu... C'est sur il va nous scam, il va pas live nunuunuunuunu Il va encore décevoir comme d'habitude heu... OOOOOOOOHHHHH Tiens, je peux crier maintenant, ce micro il grèsillera plus J'suis dégoûté 3h55 de route, exactement comment ça se fait ? Non, j'ai mis plus que 3h55, t'es un gros menteur Kokou Sinjad Ah oui, mon petit coeur, j'ai manqué ? Non j'ai pas mis 3h55 Arrêtez de me faire passer parce que je suis pas Je suis parti, vers eu... 17, j'suis arrivé à 21 17, 18, 19, 20, 21 J'ai mis 4 heures Ah oui !... Oh merde ! Ah oui c'est ça, travers 56 Mais attends mais j'ai fait une pause, j'ai fait deux pauses même Non je suis parti un petit peu avant les 7h30 Parce que j'ai mis ma story, c'est déjà sur la route Ah merde alors, c'est passé vite hein Merci Shepard, merci mon frère, merci mon frère Shepard Ça fait bizarre d'être en stream là en loco et tout On dirait que j'ai pas stream depuis deux semaines Non en vrai, en vrai Non j'ai pas roulé si vite que ça Franchement Je suis allé normal, j'avais un pote d'autoroute Au bout d'un moment il a duré 15 minutes En BMW, il avait un BM de fou Tu sais un peu à l'ancienne mais qui bombarde Et on a roulé ensemble et au bout d'un moment j'avais plus d'essence Du coup je suis allé, je suis allé, je suis sorti à une aire d'autoroute C'était trop, c'était trop mignon Moi Zarma, comme dans Fast & Furious, j'ai sorti mon bras comme ça Je lui ai fait un petit signe de la main en mode ciao Lui il est passé, il est passé à ma gauche, merci sceptique Merci beaucoup mon frère, il est passé à ma gauche, il m'a fait un pouce Je lui ai fait ça comme ça, et nos chemins, nos chemins sont séparés C'était un bon, BMW grise Euh, je crois qu'elle était, wesh, c'était toi Elle était, wesh, grise ou bleu marine Ouais je crois qu'elle était grise en plus, attends, mais wesh, c'est quoi ça de la grise Merci JLMWRT, merci mon frère Mais euh, non, en vrai, en vrai, en vrai ça va Non je fais attention maintenant, je fais attention, en plus il y avait Là les keufs sur la route, genre vu que c'est férié Je crois qu'ils étaient déchaînés frère Au lieu d'aller dans, non j'allais dire J'allais dire à Paris, il y a des gens qui se sont pris des cocktails Molotov Cousins, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir Pas la même flicaille, merci Red6Wall, merci à tous Pour les subs, merci mes petits coeurs, vous aviez pas re-sub Pendant 5 jours là, je vois qu'il y a tout le monde qui re-sub Merci les amigos, merci Noam, merci Messon Vous êtes trop, je vais pas vous dire merci Merci, merci les frères, merci Merci Sasuke, merci, merci Merci mesdames et messieurs, oui, merci Non c'est pas ton ou quoi, non, merci les amigos T'as regardé Mario, oui j'ai regardé Mario, en vrai j'ai plein de trucs à vous dire Oh y'a Wachi Merde, allo Wachi Banks Allo, ça va, ça va mon frère ? Ça va pas Qu'est-ce qu'il y a ? Là tu vas connaître Dark Wachi Thomas Pourquoi ? Désormais je rejoins la LMR Mais la LMR ne veut pas de toi En fait, je suis un agent secret Tech, dis-moi que t'as du déo, par pitié mon frère Aujourd'hui j'ai subi des choses, je le souhaite à personne Qu'est-ce qui t'est arrivé Wachi ? Genre t'as vu le mode première de Valorant ? Ouais Eh bah ma team, elle avait déjà fait une game et ils avaient win Ouais Aujourd'hui j'ai joué, je me suis fait Eh c'est indescriptible parce que j'ai subi Aujourd'hui j'étais en phase de Quatre Radiant, un Imo 3 Mais aïe, Imo 3, t'as vu ? Eh j'avais la sensation d'être contre un mur Je pouvais rien faire C'est normal, tu pue la merde Je pouvais rien faire toi Ouais, tu pue la merde, vraiment J'ai fini en 5-20 J'avais l'impression de me faire taper contre un mur Ah ouais, non, t'es trop nul Non, arrêtez, pas ça Il me faisait ferme ta gueule Bam, patate, vraiment des chassés je me prenais Arrêtez, arrêtez Et voilà, et voilà Merci Sasuke, c'est bon t'as fini ? Et toi sinon ça va, bonne journée ? Ouais ça va Pourquoi t'es pas venu voir Mario avec nous ? Euh, bonne question, bonne question D'accord Attends, parce que juste avant de me démuler J'étais en train de débrief Mario Les gars, franchement Mario, moi je vais vous le dire Je vais vous dire Los Factos sur Super Mario Bros Le film du cinéma, parce que tout le monde Il astique le chibre de Super Mario Bros les gars C'est un bon film Non, spoil ou non ? Spoil quoi les gars ? Y'a rien à spoil De toute façon, je vous dis la vérité, y'a rien à spoil Vas-y en mode y'a un truc de fou Y'a, 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 bref Le film est sympa Le film est sympa Genre c'est un, c'est un, c'est un film cool Il est vrai, je me suis un petit peu endormi dessus Euh... Waouh Ouais, j'ai, 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 j'ai un, je me suis un peu, je me suis un peu endormi Parce que, en fait, comment dire En gros, si vous regardez le film dans votre canapé Sur votre télé Vous allez passer un bon moment, tu vois Est-ce que vous avez envie de vous déplacer au cinéma Pour aller voir ce film ? Donc Assalamualaikum guys Assalamualaikum guys Oh, wesh, assalamualaikum Assalamualaikum les frères Je suis en train de parler de Mario Oh la la, non, t'as parlé en mal du film, frère Ben Je le sens Cada lui, il a bien kiffé le film Je sais que Fake et moi, on s'endormit un petit peu en même temps Mais euh... Ouais, ça c'est vrai, on était trop sacros Ouais, vraiment, on s'endormit en même temps, Fake et moi Mais le film est bien, en fait, le film est juste cool, tu vois Genre, il est pas désagréable Mais c'est pas le film de l'année Si t'as 12 ans Enfin, si t'as 12 ans, non Si t'as 8 ans, le film est bien Même 15, même 15, même 15, même 15 Tu passes un trop long moment Non, non Vous êtes des... Les frères, dans le film, il y a des refs pour des mecs entre 18 et 40 ans, frère T'as tellement de petits détails Ouais, mais dans tous les films de 2020+, il y a toujours des refs maintenant Non, mais frère Oui, parce que c'est du fan, en fait, c'est du fan service Alors c'est très bien T'es là, tu regardes, tu te dis, ouais, y a une ref Ouah, cette ref gelée, ouah, cette ref gelée, ouah, cette ref gelée Mais au bout d'un moment, donne-moi de l'histoire J'ai pas mon frère que moi un truc que... Le film d'horreur, le film d'horreur qu'on est partis voir Il y avait des refs à Shining Et bah pourtant, c'est un film de merde Mais le film était vraiment pourri, pour le coup Ouais, le film d'horreur, oui Alors que pour moi, Mario, tu vois, ça passe C'est un 8, t'as un 8 et demi, frère Mais aaaaaaah Mais t'es un baiser, toi, frère, mais n'y... C'est un 5 et demi, tu vois, genre en gros Genre, ah, oui, Mario, moi, Mario, ça, 5 et demi Genre le film est cool, il est un peu plus que cool Ouais, voilà, il est plus que cool, tu vois Mais c'est pas... Genre, y a vraiment un moment, ça m'a bien fait rire C'est genre, tu sais, le moment où l'étoile Genre, juste ce moment-là, tu vois, où il y a la petite étoile qui parle Genre, ça, j'ai... À la fin, là Vers le mille, plutôt Non, au milieu, au milieu, au milieu T'es qu'on a dit, on va tous mourir Attention, attention, spoilez pas quand même pour ceux qui l'ont pas mieux, tu vois Mais c'est vraiment, il y a juste au moment où il fait... Non, je suis sûr, le film m'a fait trop rire Non, en vrai, il y a plus de moments que ça qu'on a rigolé Même au début, c'était grave drôle Ouais, moi, j'ai rigolé 3-4 fois En fait, moi aussi, j'ai rigolé au début J'ai rigolé au début Parce que j'étais venu avec une bonne ambiance, tu vois Je suis pas venu en mode aigri au cinéma J'étais vraiment de bonne humeur, tu sais quoi, vas-y, je vais passer un bon moment et tout Ça veut dire qu'au début, j'ai regardé, je passais un bon moment Et plus le film y passait, je me disais Wouah, je suis en train de me faire chier, là Ouais, voilà, faut pas venir en mode, tu sais, le grand cinéphile aigri, je sais pas quoi Faut venir en mode cool avec tes potes Et là, je pense que tu vas passer un bon petit film Tranquille, je suis putain, mais ça n'a rien à voir avec l'âge Franchement, ça n'a rien à voir avec l'âge Vous devenez vieux, je te jure, vous devenez vieux, frère Mais ça n'a rien à voir, justement, Mario, c'est le bon d'époque, cousin Ouais, mais t'es ronchon, frère Mais je suis pas venu en mode ronchon, franchement, s'il te plaît, Kada Est-ce que, quand on allait au cinéma, j'étais en mode ronchon Non, t'es pas en mode ronchon Bah oui, j'étais carrément en mode cool C'est vrai que t'as pas, frère, je sais pas, genre, déjà, t'as pas pris tes petits KitKatBall, des trucs comme ça Genre, t'allais pas dans un bon... J'ai pris du popcorn, j'ai pris du popcorn J'avais du popcorn sucré et une volvic fraise Après, Imo, les gars, c'est peut-être le fait que c'était en Vostfr que ça... Ouais, ouais, ouais Non, non, franchement C'est quoi, déjà, Vostfr, c'est en sous-titré ou... Ouais, V.O. Ah ouais, ouais, sous-titré, ouais Y'a pas d'histoire, frère, faut arrêter de prendre les gens pour des cons S'il te plaît, Kada, ne me dis pas que t'as été choqué par l'histoire Ok, ok, attends, attends C'était, il faut sauver Luigi, frère Est-ce que Mario était meilleur que Batman ? Mais oui, frère, mais oui, attends, par contre, mais oui Mais oui, mais attends, mais la vie de ma mère, wallah, je préfère, je préfère Super Mario Bros que Batman, frère Batman, le dernier, avec l'autre, là, vraiment, c'est un des pires films que j'ai vu de ma vie Et vraiment, je le pense Mais Imo, le fait de devoir lire des sous-titres, ça t'a fatigué le cerveau, en plus Pas du tout, parce qu'en plus, en plus, les dialogues, ils sont tellement simples, wallah, Kada, je comprenais sans lire Ouais, ouais, il avait dit ça en sortant, même tantôt, il a dit, ouais, ouais, tu comprends, quand il a dit brother et tout Non mais vraiment, genre, je te jure, en fait, y'a rien de, y'avait des, genre, je te jure, je comprenais, parce que j'ai un anglais quand même, tu vois, je parle un peu anglais Je te jure, je comprenais sans lire Ah, apparemment, je comprenais pas, ok, bon, bah Frère, la musique de Bowser, mais quel classique, frère Oui, quand il chante, c'est bien et tout, frère Il dormait pendant qu'il chantait, non ? Non, 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 il avait, non, 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 je me suis endormi entre la route arc-en-ciel et Brooklyn Frère, le fight final, tu t'étais endormi ou tu venais de te réveiller ? Je me suis réveillé à Brooklyn Ok, là, moi, je sais pas, moi, après, je suis pas dur à s'essayer, moi, tu mets un truc, un minimum calier, je suis content Ah ouais, Peach, Mario, tu vas en parler ou pas ? Ça dit quoi ? Il y a quoi sur Peach ? Oh, Peach, on va en parler ou pas ? Franchement, je veux bien qu'on en parle, franchement, on peut ouvrir le débat C'est un débat parallèle ? Parce que, c'est vrai que Peach, bacon, prime moment, si on me demande quand même Ouais, Ray, quand elle avait sa combi moulante, là Ouais, ouais, sur la... Oui, j'étais choqué, frère Franchement, même moi, j'étais ronde, waouh, ah ouais Il y en a un beau skin, non, mais elle avait un beau skin, franchement, il était bien fait Il a vu la nana ? Ouais, il était sympa, le film Attends, mais c'était quoi le meilleur film, du coup, de cette année, au cinéma ? Euh... Il y a eu quoi ? Il y a eu Avatar ? Attends, je sais plus Bah déjà, pour moi, c'est pas Avatar Avatar, Avatar, il était bien, quand même, frère Avatar, il était un bon film C'est que j'ai toujours pas vu Chapeauté 2 Ça m'a dégoûté Chapeauté 2 et Master Masterclass Il faut que j'aille voir Chapeauté, frère, j'ai toujours pas vu Chapeauté Ah oui, c'est Chapeauté C'est quand il sort sur Prime et tout, là Il y a plein de gens qui disent Creed J'ai toujours pas vu Creed Je crois qu'il est déjà dispo sur Prime ou quoi Creed, toi aussi, c'était cool, mais... J'ai pas vu Creed, donc je peux pas parler Ça, le Chapeauté 2, c'est un classique, frère Ah ouais, il y a déjà sur MyKada, Amazon Prime et tout, là C'est Masterclass Tu l'as vu, toi ? Ouais, ouais, je l'ai vu Ah bon ? Non, mais... Attends, 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 attends Attends, comment ça, tu l'as vu, toi ? Je l'ai vu avec ma gonze Waouh, quoi, t'es jaloux ? D'accord Ouais, je l'ai d'accord, El Famoso Tu veux l'interdire de faire des choses avec sa gonze Là, Thomas, il le prend pas Mais frérot, quand Kada, il va faire des trucs avec sa gonze, tu dis rien Cousin, moi, quand je vais faire un truc avec ma gonze, t'es à côté de moi, cousin, t'es avec moi Ouais, c'est vrai Mais après, je vais pas t'appeler quand je suis à Paname, tu vois Pourquoi pas ? Faut vraiment qu'il y ait Jeu Barbeur qui vienne, là Parce que là, ma barbe et ma moustache, c'est horrible, sa mère Non mais ok, ça marche, tu vas voir le Chapeauté sans moi Alors que de base, toi et moi, on est les plus grands fans de Shrek Normalement, toi et moi, moi, je suis Shrek et toi, t'es l'Anne, frérot Ça a toujours été comme ça Et t'es parti voir le Chapeauté sans moi Je jure, je suis le Chapeauté T'es jamais le Chapeauté, non, par contre, t'es Shrek, toi, t'es Shrek, toi, frère Wesh, mais non, c'est toi, Shrek Non, c'est toi, Shrek Parce que Shrek, il est tout le temps aigri, comme toi Je pense que c'est pas... Je pense vraiment pas que t'es Shrek Je pense que c'est toi, Shrek Pourquoi ? Parce que je fais des proutes C'est toi, Shrek, Thomas Mais non, dans la corpulence, les proutes et tout, je te jure, c'est toi Ou plus du verre Moi, je serais l'Anne Oui, toi, t'es l'Anne, toi Kada, c'est le petit roi, là, qui bande sur la princesse et il foulaine Non, c'est pas le petit nom, t'as ouf Non, 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 toi, t'es le rôle ninguis, là Il ferait tout pour la princesse, là, il foulaine, frère, ça y est, wesh, lâche-la Ninguis pas ça, frère Lâche-la, cette princesse Elle est pas faite pour toi Enfin, si, elle est faite pour toi Non, mais ta meuf, elle est faite pour toi, cousin Fais-te pas dire ce que j'ai pas dit C'est vrai que c'est vrai que j'ai dit ce que j'ai dit, mais Je pensais pas ce que j'ai dit Ouais, Imo, je suis l'œuf, moi, je suis l'œuf 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 ? T'es l'ordre de faire quoi Kada, c'est l'œuf L'œuf ? Moi, je suis l'œuf Oui, l'œuf, dans le chapoté L'œuf qui, euh, t'as calqué, je l'ai pas Ah oui, je vois, je vois, je vois, c'est qui, mais tu sais que j'ai jamais vu Mais c'est dans le chapoté 1 Mais j'ai jamais vu le chapoté 1 non plus Mais moi, je suis pas un bébé Ah, moi, j'ai pas vu le 1 Ouais, Kada, c'est pas un bébé, je pense Moi, je suis petit biscuit Mais putain, mais il me fait penser au méchant dans, dans, putain, Ant-Man Ant-Man, Ant-Man T'as vu le dernier Ant-Man, il y a un méchant, il lui ressemble Ah, le Renoir ? Non, pas le Renoir, justement Ah oui, bah oui, 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 la grosse tête, là, sur le vaisseau Méchant, Ant-Man, merde, c'est Modoc, c'est Modoc Modoc ? Ouais, c'est Modoc Mo-doc Ouais, t'as vu, mais c'est les mêmes, frères, c'est de dinguerie Maman, c'est quoi ce méchant, wesh ? Wesh, il est trop moche Mais c'était vraiment le pire Tu l'as pas vu Ant-Man ? Non, non, j'ai pas vu T'as pas vu Ant-Man ? Ah ouais Non Ah quand t'as été le voir avec ta meuf en solo ? Ouais, j'suis allé voir Ant-Man Ok Non, pas avec ma meuf en solo Oh tiens T'as été le voir avec qui ? Bah moi Ouais, y'avait Wati, j'crois Ah donc Avec Wati solo Non, y'avait Wati et ma meuf Donc Wati, ta meuf, mais pas nous T'as vu ça ? Attends, pourquoi y'avait, y'avait pas que Wati, on est pas avec tous les trois, Wati, y'avait qui d'autre ? Il me semble pas qu'il y avait que moi Y'avait qui d'autre ? Kada, t'étais pas là ? Non, j'étais pas là Mais attends, mais quoi ? Mais si, c'est quand avec Tonton, t'es venu trois jours aborder Wati Y'avait Tonton, y'avait Tonton, un faux-sûr Ah, c'était pas le soir où j'étais à l'hôpital ? Si ! 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 On est rentré, mais attends, mais t'étais venu ! Ah, c'est le soir où... Ah non ! Et sur le retour du cinéma, t'étais à l'hôpital ? Oui, c'est le soir où vous m'avez lâché comme des chiens et j'étais presque en train de mourir Et vous êtes allé au cinéma sans moi Donc, si je ne m'avais pas prévenu Ah, c'est ce moment là, ok Ok, ok, ok Mais vous l'entendez ? Mais vous l'entendez ? Mais vous l'entendez ce mec ? Frérot, frérot, on lui a dit, tu veux venir au cinéma ? Il nous a dit, non, je suis fatigué, je vais dormir On lui a dit, d'accord, bonne soirée Et il est dormi Sur le retour, il ne répondait pas au téléphone On a vu un camion d'OMS devant les locaux, frérot, il était dedans Non, vraiment, il y avait un camion d'OMS après, on l'a suivi pendant 30 minutes Oui, je t'ai suivi et pendant que t'étais sur ta petite civière, je te caressais le front Et je mettais tes cheveux derrière tes oreilles Oui, c'est vrai Je suis resté à l'hôpital pendant une heure Pendant une heure, madame, elle m'a dit, vous devez mettre un masque monsieur J'ai dit, oui, je suis désolé, mais j'en ai pas Elle m'a dit, oui, mais il y a le Covid J'ai dit, oui, mais je pensais pas que j'allais venir à l'hôpital Et du coup, elle m'a donné un masque, j'ai dit, j'en ai besoin de 4 Parce qu'il y avait, il y avait réussitôt, cada, euh, non Il y avait réussitôt, ju, wati, c'est bon, je m'en rappelle Et tonton ? Elle était bien aigrie Elle était bien aigrie Elle était bien aigrie Et après, au bout d'une heure, t'en avais marre, elle était partie jouer à Valo Et après, au bout d'une heure, elle m'a dit, il va dormir là, on en prend soin J'ai dit, bon, d'accord, prenez-en soin Et je suis parti Et je suis parti Je suis parti taper ses meilleurs game Valo Ouais, c'est vrai en plus Au bout d'un moment, frérot, il peut pas être dans un endroit plus safe qu'un hôpital C'est vrai que c'est une zone safe, l'hôpital Bah oui, frère, tu veux que je fasse quoi ? Que je sois devant ou pas, ça change rien Pendant qu'on va rentrer une sonde dans le Sgeg Ils ont rentré un tuyau par le trou de bide Ah pardon C'est vrai qu'on a un trou C'était pas Genre, ils l'ont écarté Ah pardon, pardon Ah, ça me démange Ah non, ils écartent pas frère, ils rentrent juste C'est une dinguerie, les meufs elles pourront jamais connaître cette douleur Nous on pourra jamais connaître la douleur des règles Et elles, elles connaîtront jamais la douleur d'un truc qui rentre dans ton kiki Nettoyez le zeub avec un contentier Non mais tu sais que les meufs aussi elles peuvent avoir une torsion Une torsion de la teub Une torsion d'ovaire Torsion d'ovaire Non mais les ovaires des meufs, ils peuvent tourner, no joke Moi l'infirmière m'a dit, les meufs elles peuvent avoir une torsion Bon c'est beaucoup moins fréquent qu'un homme Mais un homme ça peut pop à n'importe quelle moment D'ailleurs ça va ta couille ? Ouais ça va, ça va Ah ouais toi c'est vrai ça t'est arrivé Deux fois en plus Ouais Une torsion des ovaires ? Comment tu tords une ovaire ? Des loopings à l'intérieur ? Je sais pas comment c'est possible En fait les couilles j'imagine bien mais les ovaires ça fait bizarre Oui j'ai une pote qui fait retourner l'ovaire Non mais c'est possible Non mais en gros tu vois l'intérieur Bon je sais pas par quel mouvement elle a fait un 3-6 Mais c'est possible qu'elle tourne Attends franchement désolé je suis un gros doux mais c'est où l'ovaire déjà ? Non c'est deux ovaires C'est au fond de la zézette Imagine la tête d'un éléphant c'est comme s'il avait des boucles d'oreilles Oui il y en a une en haut à gauche et une en haut à droite Genre imagine un V A l'intérieur ? Ouais une au top et une au botte Regarde au milieu il y a du coup le vagin En haut à gauche t'as une boule et en haut à droite t'as une boule T'as capté ou pas ? Ok attends ouais je vois la route là Ok attends Regarde la map En gros t'as une lane c'est la trompe Ok La trompe c'est l'entrée quoi Et le milieu du top et du botte c'est les ovaires Ok je vois c'est bon j'ai capté Mais comment tu peux entendre ça ? Bah en gros il y a 3 trucs qui sont link Entre les ovaires et le vagin tu vois T'as un truc pour l'oxygène Un truc pour que ça soit fixé Et un truc pour le sang Et du coup bah je sais pas par quel moyen peut-être Je sais pas un jour Je sais pas par quel moyen Bref je vais pas vous faire un dessin Et bah ça tourne et bah les 3 trucs bah ça sera commencé Et du coup voilà quoi Trop enseigné sur les ovaires wachi c'est bizarre Un photo j'ai pas les perdre 2 couilles Enfin quand 1 Ils m'ont fait un dessin sur une feuille T'as schématisé ça ? Tu vois le logo JL tu le mets à l'envers et ça te fait le circuit ? Arrête Ah ouais ouais c'est vrai Wesh le logo JL c'est une zette à l'envers C'est une dinguerie Ah mais c'est une folie là On a un logo c'est une chatte en fait L'hysteric de baiser Même Oda y avait pas pensé Sinon franchement Futuroscope Trop bien de toute façon j'en avais déjà un petit peu parlé Mais Futuroscope trop bien Mais n'y allez pas si jamais vous voulez des sensations fortes Euh Mais c'était cool Franchement c'était cool Futuroscope Ouais c'était cool plus plus T'étais là wachi Oui t'étais là wachi Wachi il a failli perdre son bigot Futuroscope Oh la 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 Eh la meuf quand elle m'a rapporté mon bigot Je lui fais un câlin J'étais heureux Non mais il a Eh il a fait un câlin En gros la meuf elle arrive elle lui donne son téléphone Il a commencé à la prendre dans ses bras J'avais trop peur Elle fait un inscrit sur twitter cousin T'es un baiser comme ça Tu fais des câlins à des meufs qui te connaissent pas J'ai ouvert les deux mains Faut pas Mais c'est elle après euh Comment ça ? Je veux dire il a demandé Il a dit je peux vous prendre dans mes bras La dame a dit oui Elle était consentante du câlin C'est dinguerie il a fait Il a fait un câlin à une inconnue avec ses mains sales là frère J'aurais trop la haine Genre je sais pas moi Ma soeur elle travaille au Futuroscope Et il y a un mec comme wachi il vient Il la prend dans ses bras frère Toi t'es un baiser frère C'est vrai que t'es pas covid friendly Elle est là elle travaille toute la journée Même il y en a ils font des Ils sont dans des attractions Il va déborder Attends c'est quoi la attraction la Il va déborder La danse du robot là Oui 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 la danse du robot ça s'appelle comme ça Mais c'est vrai Elles avaient 4 musiques toute la journée dans les oreilles Et moi j'suis là euh Attends j'suis pas en couille là Eh j'étais juste heureux qu'elle me rapporte mon téléphone bordel Y'avait aucun sous-entendu Elle est venue elle m'a rendu mon outil de travail ça fait Eh mon iPhone Un outil de travail Ah oui frère mon iPhone Mais quel outil de travail t'as même pas de crédit bouffon Et alors j'avais besoin de ma carte aussi Oh merde ma carte c'est ma va périmée le neuf Faut que j'aille au tabac là demain En plus C'est trop des bâtards parce que En gros on a fait un truc qui s'appelait Les chasseurs de tornades Et y'avait des meufs derrière elles ont dit Oh y'a un téléphone là Et ces bâtardes elles ont même pas prévenu Wachi Que c'était son téléphone Parce qu'elles ont vu le téléphone de Wachi tomber Et elles l'ont même pas prévenu Elles sont partis comme si de rien n'était C'est tombé dans la fosse C'est tombé dans la fosse Moi au début il l'avait volé hein Tu vois Moi j'ai entendu ça Après pour leur défense Elles ne pouvaient pas le rattraper Parce que t'sais on avait des trucs Qui nous bloquaient Qu'elles l'appellent Attention monsieur Votre téléphone Je pense qu'elles ont pas Parce que t'as vu c'était pendant l'attraction Ca bougeait dans tous les sens Et je pense que c'est directement tombé dans la fosse Parce qu'en gros Pour que vous vous rendiez compte Genre c'est une salle D'accord Et en fait sur cette salle Y'a une plateforme qui est ronde Imaginez ma main elle est ronde d'accord Et en gros y'a un écran 360 degrés Autour de la plateforme Et la plateforme en fait elle se soulève Parce qu'après genre Elle tourne dans tous les sens Vraiment à 360 degrés Et le truc c'est que Du coup pendant qu'elle tournait Et vu qu'elle pivote un petit peu quand même Et bah le téléphone en fait il a glissé Dans le trou Ca veut dire qu'au bout d'un moment A la fin de l'attraction La plateforme elle s'est rebaissée Et elle a complètement écrasé Le téléphone de Wattie Et d'ailleurs je sais pas pourquoi t'es high D'avoir récupéré ce téléphone Sachant que bah il est finito quoi La dame t'as dit la même chose T'as dit wesh Y'a pas être heureux frère Bah en fait j'ai pas iCloud Et dedans y'a plein de photos souvenirs Oui mais si il est finito Il est finito Mais non mais là je vais aller le réparer En tout cas là il a un contact Ouais j'ai un contact avec Grigny frère Viens Tu sais que tu vas payer Tu vas payer le prix d'un iPhone 11 Pour réparer ton écran dans l'iPhone 6 frère Ouais ça compte 50€ un iPhone 11 Il lui fait 50 balles Ah ouais J'ai un bon contact t'inquiète mon pote Ouais mais il va lui mettre un écran frérot Il va être euh Ouais il commande sur Aliexpress Bah oui c'est un petit écran de merde Bah oui mais tu frère pour le prix Bah après y'a des mecs qui font des bons trucs Et pourquoi tu prends pas juste un câble Tu le branches à un pc Et tu mets tes fichiers dedans Ouais je sais pas Et tu fais un reset bien Tu fais un reset bien frérot Tu vas acheter une nouvelle sim Et un nouveau téléphone T'as combien de subs fils de pute T'as combien de subs cousin J'ai 500 subs Espèce de sale pince Achète toi un iPhone frère Oui je pourrais mais en fait J'essaie de coffrer pour acheter une cam Une belle cam Brut beau Et je dis des clean et swag C'est pas dans l'ordre des priorités ça la cam En plus si on parle juste de stuff d'ordinateur Le premier truc à acheter c'est un micro casque D'abord le son et ensuite l'image Ouais parce que toi faut vraiment que t'acheter un micro Ça fait un an tu nous dis ton chœur je sais pas quoi il va Oui mais il est bloqué ou Bah oui mais il est au Canada tu veux je fasse quoi Tu veux que j'aille à la droite avec euh Bah attends mais comment ça au Canada frère euh En gros j'ai un pote à moi au Canada Qui a un pote à lui qui travaille dans le milieu de la radio tu vois Et en gros du coup il a réussi à avoir un micro Sauf qu'un jour bah il me l'a envoyé en France Et ce qui s'est passé c'est que il a été bloqué à la douane Parce que euh il y avait pas la facture En fait lui il avait dit que le micro il coûtait 500 euros dans la boîte T'as vu il y avait un message Mais c'était pas la facture Du coup bah vu que c'est pas certifié en mode euh C'est un truc officiel bah ils l'ont renvoyé au Canada Voilà Il y en avait des mots Mais il y en avait des mots euh C'est bon t'as fini ? Frère Wattie moi j'allais tenter avec toi tu touches 3000 euros par mois Mais oui je touche 3000 euros euh oui d'accord Je... 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 Frérot frérot Mais voilà Gad Elmaleh il touche pas 3000 euros frère ça t'est un bc toi Ouais Elon Musk aussi touche pas 3000 euros Mais ça y est frère c'est une façon de parler on culé de ta mère Frérot en fait Croyez touche ça y est je... Frère tu... Frère tu... Frère tu vis bien T'es chez Tadaron Tu payes pas de loyer Tu payes pas de course Tu payes rien Tu donnes pas un euro à Tadaron frérot Arrête de mentir s'il te plait Je paye les impôts c'est déjà pas mal Mais les impôts sont en fonction de tes revenus frère arrête Tu vas pas nous la faire cousin T'es auto-entrepreneur T'as l'acre Tu payes quasiment rien frère Va te faire baiser s'il te plait Arrête de prendre les gens pour des cons Il paye 11% Mais ta mère la pute tu travailles aux impôts toi depuis tout à l'heure tu me finis frère Avec moi ou contre moi Et alors si y a un mois Je suis avec toi Viens faire ton nom en a marre Si y a un mois je paye beaucoup Le mois d'après je vais payer sur ce que j'ai gagné le mois d'avant Donc je me fais forcément ken Mais nan Parce que regarde par exemple si tu touches 1000 euros Sur ces 1000 euros là Tu gagnes 100 euros Qui vont partir chez l'URSSAF 116 116 euros Ca veut dire qu'en gros au lieu de te dire j'ai gagné 1000 euros Tu dis j'ai gagné 900 Et après avec tes 900 Et bah tu t'achètes un téléphone Et un abonnement Après bon t'as capté toi c'est pas 1000 C'est plus 4000 Attends mais moi 500 T'es auto-entrepreneur on est d'accord Oui je suis auto-entrepreneur 500 fois 0,5 Non mais nan Qu'est ce que je raconte 500 fois Merde 500 fois 2,5 Ca fait 1250 Fois 0, C'est combien tu payes d'impôts ? Y a un problème Y a un problème dans ton calcul Tu touches combien par sub 2,5 Mais t'es un malade Mais on se fait baiser frère On touche 1,6 par sub Mais nan C'est 2 balles vu que c'est 4 balles Nan 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 Ah oui nan c'est 4 Attends nan c'est 4 C'est 4 fois 500 Nan c'est 2 fois 500 du coup Ouais 2 fois 500 Donc ça fait 1000 balles Mais pourquoi tu touches à 1,7 dollars ? Parce que Twitch me baise Pourquoi ? Je sais pas en gros tu touches 2 dollars Mais sauf que c'est 1,7 dollars Et sauf que c'est 1,7 dollars Ca devient 1,50 euros Alors je crois moi je touche 2,13 Bah vérifie regarde Ah nan tu touches les 2 balles t'es fou Bah frère j'ai 700 sub je te jure j'ai pas 2 balles Bah tu touches 2 dollars quoi C'est obligé frérie ils sont Ils vont pas te baiser sur ça Je jure Twitch me baise Regarde c'est 50-50 C'est comme ça Là y'a plus de questions Y'a plus de S70-30 90-10 C'est 50-50 pour tout mon frérot Allah Twitch me ma alors 221 divisé par Ouais c'est 2,19 il me semble Un sub Ou un truc comme ça pour compenser que t'es en France Regarde dans Amigo frère Tu fais le calcul Tu cumules les trucs Abonnement offert Abonnement prem et tout Tu cumules je te jure On se fait baiser nous les Moi j'ai calculé Juste sur 1,60€ Ouais 1,60€ 1,60€ 1,60€ Au pire va sur Kik Ah mais en plus les mecs Je me barre Nan mais en vrai ça va super long mais T'as un salaire très mignon cousin T'as un salaire très mignon franchement J'ai un salaire oui je peux Je peux me prendre un Oui tu peux te prendre un téléphone cousin Je peux te prendre un téléphone et un forfait Et on va pas compter les pubs Et en plus Les pubs Wattie Starfalla ce qu'ils brassent Bah ouais les pubs ils brassent Wattie Et en plus by the way By the way mon petit coeur Wattie Tu peux même acheter un téléphone Que tu vas payer en plusieurs fois Sans frais Bah y'a mille trucs qui font ça cousin Genre juste en gros tu vas payer Tu payes en trois fois sans frais Comme ça moi ça te nique pas un salaire entier Tu vois genre en un mois Et en plus tu peux prendre un téléphone Avec un opérateur C'est encore moins cher je crois Nan mais ça c'est bourbier un peu je trouve Ouais Pourquoi ? Parce que je crois que tu dois Bah sur la longévité En fait genre au début il me semble Tu payes 400 balles Après tu payes un abonnement par mois Jusqu'à payer la totalité du tel Un peu flemme Je préfère acheter le tel direct Ou en plusieurs fois Ou en plusieurs fois tu vois Les mots backmarket c'est le meilleur bail pour toi Ouais c'est mon frère Tu prends un iPhone 12 Ou un iPhone reconditionné Des trucs comme ça là Ouais ouais non mais là de toute façon J'avais prévu de prendre un iPhone 12 Reconditionné Et je pense que ça fera l'affaire Ou soit euh Je dis nique the bee Et je prends le top du top Comme ça après je suis tranquille pendant Oui 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 Regarde il coûte combien le 14 pro Max 512 gigas grissé des rallons Y'a tout le monde qui dit que Black Market c'est de la merde Nan nan Quoi ? C'est quoi Black Market ? C'est Hack Market En gros c'est des tel reconditionnés Hack Market Bah Back En gros c'est un tel Qui est remis à neuf Que des gens ont déjà utilisé à la base Moi si on me demande If someone asking me Reconditionné c'est mauvais bail Ah c'est bizarre hein Nan faut juste pas y être con frère En gros y'a différents états Et toi tu vas prendre l'état diamant L'état chat ennemi Et en gros ça te redonne un téléphone Qui est quasi neuf Parce que moi le tel le XR que j'ai C'est un reconditionné Ca fait 3 ans je l'ai acheté Si vous achetez un truc qui est en bon état Frère c'est normal que le téléphone il est bizarre Nan autant acheter un vrai Frère moi je te dis la vérité Wachi fais comme tout le monde Je te jure c'est worst cousin Tu vas chez Free Tu te prends un abonnement à 20€ par mois Tout illimité C'est à dire c'est bon t'as tout illimité cousin Tu vas chez Free tu prends tout illimité Et tu te prends un téléphone Un téléphone neuf avec C'est à dire que tu vas payer Tu vas payer 25 ou 30 balles par mois Tu auras ton téléphone Ton forfait Ok Et c'est bon t'as tout frère Il faut le forfait Et tu vas me dire oui machin Je sais pas frère Ca se trouve en 2 ans Quand tu t'engages sur 2 ans Cousin mais en 2 ans Quoi qu'il arrive c'est tout illimité Vas-y je vais faire ça Et en plus tu peux mettre à jour ton forfait Ah oui fais pas Il a raison MS Ne fais pas de location Vous savez que je m'étais fait scam moi sur ça là C'est quoi J'étais persuadé à l'époque quand j'étais petit Enfin j'étais petit j'étais au lycée J'avais acheté J'avais l'iPhone 6 Avec Free Et bah en fait je croyais que je l'avais En fait c'était une location Et d'ailleurs je les ai toujours pas payé Je leur ai toujours pas rendu l'iPhone Et je les ai toujours pas payé Mais pourquoi il miaule celui-là C'est pas micro lui Ouais il veut trop sortir depuis la dernière fois là J'te jure il a coupé au couloir C'est dit Vous savez que là quand on est parti à Poitiers Wachy il a eu l'oeil de baiser Parce que en gros on est sortis On était dans l'ascenseur Et quand on était dans l'ascenseur On a vu que Sinjed il était dans le couloir là Dehors C'est à dire qu'on allait partir 4 jours Sinjed dehors Qui était même pas dans les locaux Heureusement frère Wachy l'a vu Il a eu une petite ligne avant que l'ascenseur se ferme Ouais Il l'a bloqué comme ça L'ascenseur il était vraiment là Là il était comme ça Et Wachy a dit Sinjed Il a mis le bras comme ça direct dedans Pour bloquer l'ascenseur Genre tu vois sur Valo Quand tu prends une ligne serrée serrée Bah j'ai vu un truc blanc et noir Et je fais Wach Wach Sinjed Je me rappelle tes mots pour moi T'as dit Wach Sinjed Ouais Il a dit Wach Sinjed Mais bon T'alors je me suis fait trouver par des radians Ca m'a rappelé que j'étais une grosse merde Une putain de grosse merde J'ai fait 5-20 Kada il m'a Il m'attrache pendant toute la game J'ai fait 5 kills Nan mais Kada t'en fais pas 1 je pense Ok regardez Mathématique Y'a 20 rounds Wachy Ca fait que tu peux tuer 5 personnes par round Sur 100 personnes T'en as tué que 5 Kada Kada 5% de kills Kada tu mets pas 1 kill Tu mets pas 1 kill Tu mets pas 1 kill Oh Allah j'en mets plus que 1 Et non c'est pas les chaleurs mon chat il est castré Enfin il est pas castré il est stérilisé je crois Ou il est castré peut-être C'est quoi la diff ? Je crois que castré il coupe les couilles et stérilisé il les deny juste Wachy Et t'avais pas boudé parce que tu l'avais deny justement vu ? Si 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 Oh le bataard Merci casser des culs Il s'appelle comme ça frère il s'appelle comme ça Oh Oui c'était cool franchement en vrai ça m'a fait du bien En vrai c'était sympa C'est sympa ça aurait été encore mieux si on avait gagné les deux matchs là Parce que ça m'a vraiment attristé Mais euh Tu as dit quoi ? Vitality frère Je pense que c'est l'atmosphère Non mais non frère Moi franchement je vous dis la vérité Faut arrêter de dire Oui c'est de la faute C'est de la faute de Vitality C'est de la faute de ci C'est de la faute de ça cousin Ils ont mieux joué que nous on a perdu basta frère Faut pas euh 3D max Si jamais Si jamais on pense comme ça frère on progresse pas tu vois ce que je veux dire Et le catch trop bien le catch Trop bien le catch Mais j'en ai déjà parlé hier Mais franchement moi je vous dis la vérité Si jamais vous avez l'occasion de voir un show de catch IRL Allez-y Parce que moi j'avais grave peur d'être déçu Et d'être en mode Ouais je vais me rendre compte que c'est fake Et que je sais pas tu vois Au final c'était trop bien C'était trop bien les gens ils ont Genre les catchers ils ont trop joué le jeu Il y avait des bons blazes et tout C'était vraiment cool Tu n'as pas raté le main combat ? Vous vous êtes arrivé ? Non j'ai raté mon catcher préféré Mon deuxième catcher préféré après Rangerton C'est trop lint Mais sinon j'ai vu le main combat Ok c'est qui le main combat ? C'était Cody Rhodes et Finn Balor du coup Cody Rhodes et Finn Balor Moi à mon époque c'était Batista contre Mystérieux Je sais pas des trucs comme ça frère Bah maintenant c'est les nouveaux Genre Cody Rhodes Là ATM je crois que les plus gros c'est Cody Rhodes, Roman Reigns Austin Theory, Finn Balor J'en connais deux Riddle peut-être Tu vois des trucs comme ça Les cartes du catch frère D'ailleurs le catch c'est à refaire ou plus jamais ? Frank Lesnar Euh non moi je pense que je vais le refaire Mais genre je pense que je vais essayer de me 5 Avec un show qui se passe au State Et je vais aller le voir au State Et je veux pas aller voir Wrestlemania Moi je voudrais voir un truc genre en mode Je sais pas moi Money in the Bank Ou Summerslam Ou quelque chose comme ça Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Mais pas Wrestlemania parce que Wrestlemania Genre j'ai pas envie de voir directement le truc le plus gros Tu vois comment ? Ouais mais des trucs les plus gros Y'en a pas tout le temps Bah ouais justement c'est pour ça y'en a qu'un Et si jamais je vais direct voir Wrestlemania Le jour où j'irais voir genre Ro ou Smackdown Ou un show entre guillemets normal Bah euh vas-y tu vois Ça aura pas le même goût ? Bah ouais j'ai envie de monter les échelles petit à petit en fait Technique ça Je comprends je te comprends C'est comme si le premier truc que j'avais grillé dans ma vie C'était des noix de Saint-Jacques tu vois Enfin des coquilles de Saint-Jacques Mais viens pour les pâtes au beurre On essaye de trouver un truc pour voir un combat de 4 jeux de nains Euh je sais pas si ça existe en France Mais peut-être au state hein Moi j'ai trop la haine parce que ce raisonnement il a pas marché avec moi Toute ma vie j'ai mangé des frites Y'a pas longtemps j'ai mangé des lasagnes J'ai trouvé ça pas bon C'est bizarre Wattie Parce que tu sais que les lasagnes c'est mon top plat En fait je pense vu que j'en ai jamais mangé de ma vie Et que ça a pop dans ma bouche à 20 ans Bah frère euh Wattie ? Oui ? Titi ? Wesh les gars ? Ça va ? Ça va ? Ouais ça va je sais pas Tu sais pas tu m'as pas inspiré ça Je sais pas quoi T'es au PMU là ? On a fait quoi à part Futuroscope ? Bah on a fait de la route Qu'est-ce qu'on en a fait de la route ? Eh les commentaires sur Wade comment c'est trop drôle sa grand-mère C'est trop drôle ouais C'est trop drôle frère Y'avait un commentaire parce qu'il y avait au bout d'un moment Y'avait des flics qui étaient sur un pont avec des jumelles Et ils avaient dit Y'avait un commentaire c'était genre Belek y'a les condés aux jumelles sur le pont Après y'avait des commentaires en mode Oh les parigots de merde la voix de droite c'est pas pour les chier Eh j'en peux plus frère A Paris vraiment à Paris Eh nan mais franchement les parisiens On est en bleu sang hein Les cousins apprenez à vous servir de la voix de droite Ça j'avoue ça roule au milieu pour rien C'est invivable les gars La voix de droite ce n'est pas interdit les frères Vous avez le droit Les parisiens vous avez le droit de utiliser la voix de droite Si jamais vous Si jamais Même pas si jamais vous y'a quelque chose Si jamais y'a personne à votre droite Vous devez aller à droite C'est aussi simple que ça les gars Et arrêtez de rouler au milieu entre deux voix Normal y'a des embouteilles après vous plaignez Vous êtes là vous klaxonnez Y'a une double voix vous êtes là vous êtes au milieu Bordel allez allez à votre droite C'est trop confortable frère la voix de droite Enfin la voix du milieu Tu t'en bats les couilles des mecs qui sont à gauche Mais si y'a deux voix tu peux pas Si y'a deux voix frère Si y'a deux voix Oui mais au moins Si y'a des voix pour s'insérer T'as pas à décaler ou t'as à ralentir ou accélérer Pour laisser passer le mec à droite T'es là t'es au milieu t'es bien frère Tu me dis Tu me dis qu'il y'a strictement personne Je te dis d'accord franchement Même moi quand genre Jamais je roule sur l'autorousse Qu'il est 3h du matin Qu'il y'a strictement personne Mais moi je vais me mettre au milieu Tu vois T'as je comprends Mais à partir du moment où la circulation Elle est pas strictement vide Et qu'il y'a de la circulation Qu'elle est pas fluide Cousin bah tu tailles à droite Le plus possible tout le temps Faut que tu te rabattes Et pas que tu te rabattes Parce que sinon tu vas perdre ton permis Et tu vas peut-être te faire un incri dans l'eau Master class Kadache une question Est-ce que toi aussi t'as des tics de langage Quand tu conduis Genre t'sais Genre on était dans la voiture avec Thomas Genre t'sais Il parlait pas pour autant Mais genre devant A chaque fois y'avait une voiture t'sais Elle a décalé pas à droite Et bah je le disais Putain dans sa tête Il était en train de lui insulter sa mère En mode décale sur la droite Connard Mais il est où le tic du langage J'ai pas compris le tic du langage Mais j'sais pas Mais genre toi tu tilt au volant ou Moi j'suis vite plus qu'au volant J'ai perdu mon pneu à cause d'un mec Genre vraiment je l'ai perdu à cause d'un mec C'est soit j'fonçais dans le mec Oui d'ailleurs attends s'il te plaît Raconte moi ce qu'il s'est passé là Parce que ça tu m'as parlé du pneu Mais j'ai pas compris ton histoire Ok donc t'as vu Y'a des routes qui sont droites Avec des routes noires Un peu haut à Paris Ouais Et je vais te faire un paint vite fait C'est juste qu'à des moments Les routes elles font des mille décalages comme ça Attends fais moi un portage Je peux te faire un portage rien Tu vois Ok je suis dessus Ok tu vois des fois les routes sont comme ça Tu vois des fois y'a des petits décalages D'accord Et sauf que ces routes là C'est sur deux voies Et donc moi quand je suis ici Sur ma petite voie de gauche tranquille Ouais Ca veut dire que quand je vais avancer là Il voit que le mec il soit ici Il se décale Oui bah oui Logique Et bah ce gros fils de pute Je me permets des mots Ouais ouais il allait tout droit Il allait tout droit en fait Ils vont rentrer dans ma voie Et c'est soit je lui ai arraché sa voiture Ah il a fait ça Soit j'ai arraché mon pneu Attends mais c'est dingue Dans quelle ville t'étais ? J'étais à Paris Oh oh What the fuck Attends T'es en train de me dire que les parisiens Ne savent pas conduire Et qu'ils restent au milieu de la route Je sais pas mais Ce fils de pute Que je me retrouve en rouge Me doit un pneu Lui là Il s'est pas arrêté ? Non il s'est pas arrêté Il a continué à conduire Il s'est barré Et mon pneu il a éclaté Ecoutez moi bien mon frère Il y a quatre roumain Je les remercie du plus profond de mon coeur Ils m'ont aidé à changer le pneu et tout frère Je voulais leur donner de l'argent Ils m'ont dit non merci frère On fait ça par plaisir Y'a pas de soucis Genre voilà je voulais Frère Ils m'ont sauvé la fin Et le mec qui t'a niqué le pneu tu le retrouveras jamais ? Bah non frère Pourquoi t'as pas pris la plaque ? T'es barré le mec Non mais en fait je vous jure Le problème des parisiens c'est qu'ils sont tellement pressés Que du coup ils veulent gratter du temps Mais en voulant gratter du temps Ils en perdent Je vous promets c'est vrai Parce que je vais vous dire los factos Mais dans un monde où tout le monde respecte le code de la route Ou en tout cas respecte les placements qu'il faut avoir Respecte les placements qui ont été prévus par le code de la route La circulation est fluide Je le jure Attends par contre y'en a ils vont me dire Ouais t'aurais du lui foncer dedans et tout Mais frère rentrer dans des démarches En plus on sait pas se trouve le mec c'est un malade mental ou quoi Il aime casser les couilles pour rien frère Tu vois au lieu de niquer ma voiture Et de devoir attendre archi longtemps pour la réparer Et que sa mère un pneu tu vois ça se change vite fait Genre ça a fait boum Vraiment ça a fait un bruit de fou frère Le pneu a éclaté Et y'a un cratère dans le pneu Wesh c'est trop une dinguerie ça Après This guy This guy ne sait pas conduire Je le jure Je le jure Kada C'est une dinguerie Eh Il conduit la boule au ventre tout le temps frère Wesh détends toi un peu cousin Genre c'est Mais comment ça j'sais pas Explique comment ça j'sais pas conduire Eh Kada quand on roulait sur l'autoroute Eh Quand Thomas il allait à droite au milieu de la route Je suis ton ombre Eh vraiment Le college Une force Genre en fait Oh putain Faudrait que je trouve une autre tournure Parce que sinon je vais me faire attraper ma veste Mais voilà je connais très bien frère T'as vu ce que je disais Quand euh Je disais que souvent T'as vu les mecs qui savent pas conduire Ils ont une manière de De pas savoir conduire tu vois Et les meufs qui savent pas conduire Elles ont une manière de pas savoir conduire Eh bah t'en cours T'en cours tu conduis pas bien Comme un mec qui sait pas bien conduire Tu conduis pas bien comme une meuf qui sait pas bien conduire Tu vois ou pas ce que je veux dire J'ai rien compris frère Genre t'as vu un mec Un mec qui sait pas conduire Je sais pas Tu vois il va avoir tendance à euh A vouloir faire le zeb pour rien Et à se mettre en danger lui Et la vie d'autrui Tu vois Une meuf qui sait pas conduire En général hein Je parle vraiment avec des passettes Apprendre avec des passettes en général tu vois Une meuf en général qui sait pas conduire Elle va avoir tendance à Pas assez s'imposer Sur la route Et du coup elle va prendre des risques Tu vois Par exemple quand il faut qu'elle se décale à gauche Elle osera pas le faire tu vois Alors qu'un mec qui sait pas conduire Il va se décaler à gauche Alors qu'il fallait pas le faire Tu vois ou pas ce que je veux dire Mais moi je conduis normalement Non toi Toi t'es plutôt T'es plutôt dans la catégorie De Tu oses pas faire des trucs Alors que des fois il faut le faire Pour te mettre en sécurité tu vois Il y a des moments Où il faut accélérer Pour être safe Genre Tiens Oh Starfella je sais pas comment le dire Eh frère en fait moi j'ai envie de prendre un exemple très simple Parce que nous on a pas le même cas de figure Ok Prenons deux exemples Un mec qui s'appelle T Un mec qui s'appelle K Ok On va dire le mec qui s'appelle T Il va prendre le choix Quand il y a un mec Il veut pas se décaler de la voie de gauche De dépasser par la droite De faire un grand tour Et de passer dans des petits chemins étroits Non juste passer par la droite Si la voie du milieu Si le mec Il y a un mec qui campe dans la voie du milieu Et que la voie de gauche elle est occupée Eh ben le mec il va T il va doubler par la droite Et encore heureux frère T ne devrait pas pouvoir doubler par la droite Si jamais le mec d'en face respectait le code de la route Mais vas-y je t'écoute Vas-y je t'écoute Le mec qui s'appelle T Il est égocentrique Il ne pense qu'à sa conduite à lui Donc c'est à dire qu'il va réussir A passer dans des petits chemins entre des voitures Le mec qui s'appelle T Mais après il oublie ce qui se passe derrière lui Derrière lui C'est l'apocalypse Et le mec qui s'appelle K Il était juste derrière le mec qui s'appelait T Je le connaitais Je le connaitais Et moi j'étais le mec qui s'appelait K Et pour dépasser le mec qui sert à gauche Simple je le colle Le mec qui s'appelle K le colle Il fait des appels de phare Et le mec comprend tout seul frère Pas besoin de dépasser par la droite Et de détruire l'algorithme Et l'équilibre de la route Moi je vais te dire l'osfactos Evidemment que je fais des appels de phare au mec à gauche Et que le mec à gauche se range Pourquoi ? Parce que c'est pas de la faute du mec à gauche C'est de la faute du mec au milieu Qui campe au milieu Qui est pas sur la voie de droite frérot Le mec qui est sur la gauche Lui il a rien fait frère Evidemment lui c'est un bon Il est sur la gauche Il dépasse le mec du milieu Qui fout la haine Parce qu'il sera papa sur la droite Le fautif Le fautif Ce n'est ni T Ni K Ni le mec à gauche Le fautif c'est le mec du milieu Qui ne sera papa Thomas je te jure mon frère Des fois Thomas j'ai une question Attends laisse finir Kadaï Et pose ta question Des fois Imaginons c'est toi Tu vas m'apprendre un truc Et moi je suis K En fait Thomas toi Une fois que t'as dépassé par la droite Derrière toi tu comprends pas ce qui se passe Mais derrière toi T'as fait paniquer le mec de la voie du milieu T'as fait paniquer le mec de la voie de gauche Et un mec de la voie de droite Je vais te dire Je vais te dire T'as détruit l'équilibre de la route Je vais te dire Tu sais quoi Tant mieux Tu sais pourquoi Parce que le mec du milieu Il est stun Et pendant le moment où il est stun Il réfléchit Et il se dit Putain Ce mec il m'a dépassé par la droite Et il y a une chance Une petite chance Où ils se disent Ah mais putain il m'a dépassé par la droite Mais il ne peut pas me dépasser par la droite Attends Pourquoi il ne peut pas me dépasser par la droite Parce que normalement je suis censé y être à droite Et si jamais il y a une chance Que j'ai allumé la lumière de ce mec Et qu'à l'avenir Ce mec se rabatte à droite Et bien j'ai fait mon devoir de conducteur Oui mais voilà c'est archi dangereux frère Parce que comme a dit tonton T'as confiance en ton karaté Mais les autres ne connaissent pas ton karaté frère Les autres ça passe Ce que tu sais faire Donc moi Imo C'est très simple Un mec veut pas se rabattre sur la gauche Je lui mets la pression Je me colle un peu à lui C'est bien mais c'est dangereux Mais attendez mais Non mais Kada Les gars Kada c'est le calleur fou Eh Kada Kada c'est un zoo coeur Mais les gars Mais tu sais que c'est bien plus dangereux De caller comme toi tu call cousin Plutôt que moi qui vais passer par la droite Non 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 c'est faux C'est faux frère Mais toi t'es un baiser cousin C'est plus dangereux Parce que toi en fait Ce que tu fais Tu détruis les clips sur 3 voies C'est à dire que Tu passes tes voies de gauche Tu passes voies du milieu Tant que tu la voies du milieu Tu passes la voie de droite Alors que moi juste Je colle de façon raisonnée Je fais comprendre au mec Que je veux passer Les gars on a fait un petit bout de chemin On a fait un petit bout de chemin ensemble Kada et moi d'accord Au bout d'un moment On a fait 3 jours ensemble frère Je suis sur la voie de gauche Y'a un mec qui est devant moi Il est en train de doubler Moi en gros Je suis vraiment pas un fils de pute au volant Ca veut dire qu'il y a un mec qui double J'arrive à comprendre qu'il y a des gens Qui roulent à 130 tu vois Et qu'ils vont se mettre à 154 pour doubler Je le comprends C'est à dire qu'un mec qui double Qui est sur la voie de gauche Et que la voie du milieu La voie de droite elle est occupée Je vais pas lui mettre la pression C'est normal encore heureux C'est moi qui vais trop vite Je vais pas mettre la pression A un mec qui roule normalement Jusqu'à là on est d'accord Et en gros Donc c'est à dire que je me mets derrière le mec J'attends que le mec dépasse J'attends qu'il est fini Kada il se met derrière moi il me colle Parce qu'il veut que je colle le mec d'en face Et il me colle Sauf que Pousain Kada je ne veux pas que tu me colle Tu ne sais pas conduire Mais t'es un mal Thomas me dit je ne sais pas conduire Alors que le frérot Il roule en perpendiculaire frère Tu fais des... En fait vraiment tu n'es... Je sais pas comment expliquer frère En fait tes voies de gauche Tu baites la voie de droite Tu reviens voie de gauche Tu pars voie de droite Droit 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 Mais après on a pas On a pas la même voiture frérot Ca veut dire que Déjà il faut pas Il faut pas essayer de faire Ce que moi je fais frère Miskin Kada au bout d'un moment Il m'a dépassé Oh la 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 Ah oui mais attends Voilà on a oublié de dire frère Quoi ? Sachez que Thomas avec sa conduite dangereuse Wallah à la fin j'étais devant lui Alors que je roulais Starfall là mais Starfall là Non mais toi c'est juste Non mais toi c'est juste Non mais toi c'est juste Non mais c'est juste S'il te plait Wachi Wachi Je l'ai attendu Je l'ai attendu Kada 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 je... J'étais sur la voie du milieu La voie de gauche Elle était disponible frère A ton avis je branlais quoi ici ? Non à la toute Attends moi je te parle du moment On était dans la A6 Et que tu dépassais par la droite J'ai jamais dépassé par la droite déjà Arrête de... Arrête de m'en... Arrête de m'enfermer des délits s'il te plait T'es il a peut-être fait mais pas moi Ouais voilà t'es ce qu'il a fait Et ensuite pour le truc de coller c'est risqué frère En fait je colle toujours de façon à Si le mec est débile et veut piler devant moi Je peux me rabattre sur la voie de droite Je te promets que tu peux pas Je te promets que tu peux pas frérot Tu te rendras pas compte si jamais il y a un danger qui arrive Et que le mec il pile Tu prendras la voiture de pleine face frérot Parce que déjà quoi qu'il arrive T'as vu les bandes sur les côtés Il faut deux traits normalement Pour pouvoir freiner en toute sécurité frère Je te jure Je te jure que tu te rends pas compte frérot Mais si jamais il pile et qu'il perd 20 km heure en une seconde frérot Tu vas le taper de toutes tes forces frérot C'est vrai que je laissais un trait carrément Nan nan je laissais même pas un trait frère Je te promets il y avait une demi voiture entre toi et moi frère Et en plus ça sera toujours de ta faute Même si jamais le mec il pile pour rien Ca sera toujours de ta faute frérot Mais Imo entre nous deux frère T'as conduite une mille fois plus risqué Moi de toute façon J'ai été dans les deux shops Et vous êtes tous les deux des crazy du cerveau Et si seulement Et je pouvais être dans une voiture calme T'sais ça roule pas trop De la bonne musique Oh la 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 musique dans la voiture de Thomas j'en parlerais Ouais alors que J'en parlerais Dans ma voiture la musique frère Qu'est ce que c'est de la torture C'est de la torture Il met tous les albums d'Orelsan Après il met tous les sons de booba Après une fois que c'est booba C'est DTF Après DTF C'est PNL Il y a pas de diversité Y a un moment dans la playlist Y avait un son de freeze J'ai fait wesh Même lui ça l'a surpris Il a fait qu'est ce qu'il fout là ce son Designer designer J'en pouvais Wattie à la maison Y a du Ayana Kamura Y a du nappe Y a tout ce que tu veux frère Du moment t'as même du maître Gims Les gars vous passez un bon trajet avec moi En plus moi c'est que des musiques calmes T'as vu je mets pas des musiques Faut que les musiques soient cohérentes les gars Vous pouvez dormir bien dans ma voiture A point serré Fait qu'il a dormi pendant 5 heures cousin Ça je t'ai régalé ou pas au niveau musique ? Ouais c'était des musiques plutôt douce Et ça va Pourtant ça restait du booba etc DTF PNL tout ça Ouais la même Bah en tout cas moi si juste j'ai un défaut dans la conduite C'est que je freine trop tard souvent Tu vois je freine vraiment tout le temps à la dernière seconde Et en plus je freine fort Genre t'es pas doux tu vois ou pas ? Bah oui parce que je freine à la dernière seconde Genre Quand il met des coups de frein T'as vu il sait pas freiner tout doucement comme ça Et après Parce qu'en gros Quand vous passerez le permis Vous allez vous rendre compte qu'en fait Il faut freiner doucement Et le frein il faut le relâcher doucement aussi Tu vois ? Et lui en gros il freine fort Et il lâche fort C'est dans sa aventure t'es là cousin Tout le temps t'es là Tu rebondis comme ça frère Non pas tout le temps T'es un menteur pas tout le temps Si si parce que t'es une conduite de parisien frère Voilà c'est ça exactement En fait à Paris Tu dois freiner pixel sinon t'es mort J'suis genre c'est ça C'est conduite du périph ou de Tu sais rond point de la Bastille Des trucs comme ça A Paris ce qui m'énerve C'est qu'ils sont trop collés entre eux Genre les watchers Ca me trigger Mais vraiment je roule comme un parisien frère En tout cas bref Attention sur la route Oui Moi je sais qu'au bout d'un moment Kada il a voulu me dépasser Miskin il s'est retrouvé Quand ton glacien il était derrière Comme ça il me faisait des Il me faisait ça comme ça Puisqu'il y a 10 secondes après Les mecs n'ont pas le permis Ils me disent ce que je sais pas conduire frère Non bah après en fait tu sais conduire Kada Mais en gros t'es encore dans la phase Et tout le monde a eu cette phase Et je te promets Je prends un témoin de tous les gens dans le chat Euh Pour confirmer ce que je dis ou pas Mais en gros Quand t'as le permis Je pense que Les 2 premières années du permis Tu penses que tu sais conduire Mais en vrai tu sais pas bien conduire Tu vois ce que je veux dire ou pas Et t'es en excès T'es en confiance Tu te dis Ouais en vrai je sais conduire et tout Ça se passe bien tout ça Mais avec du recul Tu te rends compte que T'es pas un pilote hein Je te promets hein Les 3 premières années où t'as le permis T'es une merde Et en fait petit à petit Petit à petit tu franchis des limites Tu te dis ah en vrai je gère ces limites là et tout Mais en vrai tu les gères pas Quand tu le fais une fois deux fois Quand tu l'as fait 3-4 fois Tu vois en vrai tu gères pas encore Ouais ouais En fait je pense que Starfalla je me le souhaite absolument pas Mais si j'ai une erreur Par exemple celle de freiner trop tard Le jour où je ferai un accident Et Starfalla je me le souhaite vraiment pas J'espère que ça n'arrivera pas Je comprendrais que c'est trop risqué tu vois Bon tu sais pourquoi coller Bah non je psychote dessus Premier jour de permis cousin Je prends l'autoroute Je colle un mec Il a freiner et je l'ai tapé Tu vois comme ça moi c'est J'étais fixé Et je me suis rendu compte d'à quel point en fait Alors moi aussi au début j'étais en mode Oui mais nan c'est bon j'aurai le temps et tout frère Bah c'est toujours j'ai pas eu le temps Premier jour de permis Premier jour cousin Premier jour que j'ai pris l'autoroute Je suis parti à Nantes C'est que moi j'ai attendu un mois Avant de prendre l'autoroute Ah frère J'ai eu mon permis le vendredi Le lundi j'ai eu ma Clio Le lundi je suis parti à Nantes Moi de toute façon je me dis que je suis dans la voiture de Kada Tout seul Tout seul avec Silette côté passager Moi de toute façon je me dis que je suis dans la voiture de Kada Ou Thomas Genre Même si Thomas Il a peut être une conduite un peu Genre t'sais Genre c'est une Reyna un peu de la conduite C'est à dire ? Genre t'es confiant T'sais t'es pas agressif Mais Tu maîtrises le volant Tu maîtrises le volant Est-ce que franchement tu te sens en danger quand t'es dans ma voiture ? Nan je me sens pas en danger Est-ce que tu te sens en danger dans la voiture de Kada ? Tu peux le dire Tu peux le dire Tu roules pas comme un malade Ok j'essaie de rouler comme un malade En fait c'est juste que vous n'avez pas la même voiture Genre Thomas Oui Des fois sa voiture elle fait Alors que Kada genre t'sais c'est On entend la musique Nan mais c'est une voiture récente Donc normalement t'as moins tort avec celle de Thomas Les mecs la voiture de Thomas c'est une 2022 C'est j'sais pas quoi une Golf de fou Moi c'était une Audi A3 Golfi de GTE respecte Golfi de GTE Golfi de GTE si tu veux Moi ma voiture frère Y'en a du tchats Ils étaient même pas nés quand elle est sortie la voiture frère 2004 Non franchement je fais attention En plus là ATM j'ai les pneus lisses Je vais les changer demain Charles Donc c'est pour ça en vrai je faisais gaffe moi Ca fait quoi quand ils sont lisses ? Ca freine pas ? Nan c'est pas le frein c'est l'adhérence Ah merde C'est à dire genre des fois Un tournant et la voiture La route qui est un petit peu mouillée Et ben ça peut glisser Ah merde Je sais plus c'est quel joueur de l'équipe Valo Qui t'a dit que tes pneus là Si tu prends un rond-point et que c'est mouillé Tu peux mourir Nan mais ils abusent frère J'te jure ils abusent Mais en gros t'as vu les ronds-points Genre là je les prends pas comme quand je les prends euh Quand j'ai euh Quand mes pneus ils sont Ils sont neufs tu vois Genre t'as vu les tournois et tout je les faisais doucement Oui oui ouais Nan mais la Turquie La Turquie Qu'est ce que c'est incroyable La BM là Ouais ouais mais on a failli Tu vois en Turquie par contre j'ai failli mourir Par contre là j'ai vraiment failli mourir En Turquie Ah là c'est Y'a un monde on est pas là là Ouais vraiment Tu sais c'est une anecdote où il dit Il dit je l'ai Je gère je gère Nan j'ai dit je gère je gère Ah voilà Raconte là frère Raconte là au cas où mais Tu veux raconter ? Raconte voiture raconte Ah c'est trop de dinguerie Thomas il a une BM 4 roues motrices Enfin je sais pas c'est quoi la diff avec une GTE ou je sais pas quoi Nan c'est une 2 roues motrices mais les roues arrière je crois Ok bah dites vous que Thomas en gros T'sais quand il tournait dans un virage et qu'il mettait un peu le virage Comme dans GTA C Et bah la voiture a drifté un petit peu Du coup il s'est dit wesh A drifté beaucoup même C'est trop une dinguerie C'est trop facile de drifter Du coup genre le soir dans les ronds points ils faisaient des petits drifts C'est un baiser Ils faisaient des petits drifts En gros je faisais les ronds points Et je prenais les ronds points comme ça en 3-6 là Avec la voiture de travers à chaque fois Et en plus moi j'étais derrière j'étais OUAIS On fait un putain de drift T'es trop instrument Genre j'étais vraiment la mauvaise influence de la route Et y'a un jour On va au Mont Chilliade avec Fake et tout La scène restaurant avec les frites Au Mont Chilliade On va dans une montagne On est parti pour genre 4h de route pour aller dans une putain de montagne Et genre On arrive genre dans un virage Un vilain virage Nan attends attends En gros pour qu'ils se rendent compte On est sur l'autoroute On prend une sortie d'autoroute qui fait une boucle Ok ? La sortie d'autoroute en fait en gros Là y'a la route qui va comme ça La route elle sort Et elle fait comme ça Vas-y tu peux continuer Et genre tu vois Thomas il roule et roule Et là j'sais pas J'sais pas ce qu'il s'est passé J'ai une lumière qui s'allume J'me dis waouh Il est beau ce tournant Et si je le prenais en faisant un drift En mode Tokyo Drift Et genre là Il commence à drifter Et là j'sais pas Il perd le volant pendant l'espace d'une seconde D'une seconde Il dit je l'ai Je l'ai Je l'ai On est paniqué On est paniqué de baiser Genre tu vois Dites-vous qu'à l'arrière de la voiture limite Il touchait la barrière Tu sais mais la barrière en circulaire quoi Ouais ouais Il s'apprête à toucher la barrière Et là il reprend le volant Il fait je l'ai je l'ai Vous inquiétez pas Mais genre le je l'ai il l'a dit Après avoir maîtrisé le truc Et genre il nous dit une phrase Il nous dit Eh les gars quand je vous dis je l'ai C'est que je l'ai Mais il l'avait même pas dit en fait Quand il avait fait le dérapage Enfin c'est trop dur à expliquer Mais ce jour là On a failli mourir genre C'est trop une dinguerie Non je pense pas qu'on mourait Je pense pas qu'on mourait Oui mais on faisait un tonneau Non on mourait Non je pense qu'on tapait la barrière Tu tapais le mur on faisait un tonneau Je pense qu'on rentrait dans la barrière La barrière il nous arrêtait frère Je pense pas qu'on mourait Parce qu'il y avait pas de ravin Il y avait pas de truc tu vois T'étais quand même à 180 le mec abusé Non non je devais Il était à 180 je crois Ouais il était à 170 Je devais être à 70 Ah bah oui dans un tournant 170 et après tu veux pas Non 60 10 pas 170 cousin 70 T'es un baiser 170 dans un tournant Et puis frère tu crois je suis Je suis marreur Mais en vrai il a failli le rater Mais il a quand même mis le drift Non je l'ai pas mis du tout Franchement non Si je crois que j'ai recommencé J'ai recommencé après non ? Bah si ouais Et après je crois que j'ai recommencé Après il a repris le volant Et après il continuait le drift Il a fait ouais ouais Et nous on était pas mis qui on l'a fait On a fait à Thomas on a failli mourir Il a fait je l'ai je l'ai je l'ai Je l'ai T'es un danger Thomas Enfin t'es un danger Non mais j'étais vraiment en train En train de limiter la BM tu vois Parce qu'en vrai c'était la première fois J'ai conduit une BM avec les roues Genre en gros moi tout le temps Toute ma vie j'ai conduit genre Tu sais les formes de golf Oui Tu vois les formes de golf Des polos Des classeurs des trucs comme ça Et j'avais jamais conduit une BM Et encore moins une BM avec propulsion Comme ça en Qui A peine je suis tourné ça Elle glissait mais en vrai Elle glissait mais c'est facilement contrôlable Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais je capte Mais elles sont longues les golfs Enfin les BM j'ai l'impression Ouais elle était longue Mais genre en vrai ça prend vite Tu sais genre c'est pas que C'est une quoi la BM ? Je sais pas J'en ai aucune idée Mais juste Belek Thomas toi Ton seul risque En fait c'est pas toi qui va faire un accident C'est tu peux faire paniquer quelqu'un Qui fera un accident Je sais pas si tu capes Frérot c'est vrai Franchement t'as raison T'as juste réseau T'as juste réseau ça Comme moi quand je pile Un jour je vais tomber sur Enfin quand je colle Je vais tomber sur un fou qui va se dire dans sa tête T'as raison T'as raison mais Attention Et attention encore une fois Je vous le jure Je voudrais pas vous donner le mauvais exemple ou quoi Comment ils vous le racontent T'as vu là on vous raconte les moments Qui sortent de l'exceptionnel Qui sortent de l'ordinaire Mais genre là Là sur 5 heures de route J'ai pas fait le con tu vois En gros il y a juste des moments Où ça arrive Mais 99% du temps Je suis tranquille Tu vois Il y a juste des moments où Genre j'ai des pics de colère Et du coup genre Je vais mettre une accélération ou quoi Mais genre croyez pas que je suis un fou Tout le temps sur la route et tout Et vraiment voilà je suis sérieux C'est juste des fois c'est chillin d'avoir un mec Voix de gauche à 120 alors que Vas-y les voies de droite sont libres Ça c'est normal Et vu que j'ai juste à mettre un petit coup Sur le petit clitoris de ma boîte de vitesse Pour mettre en mode sport Et avoir une patate de zinzin pour passer Des fois c'est vrai que j'ai un petit pic Un petit pic de haine et je passe tu vois Mais sinon frère je... Vraiment je m'en fous En fait on dirait un petit clitoris en forme de pont Clitoris en forme de pont ? Oui je vois de quoi il parle Une sorte de... Le pommeau là Ouais c'est pas vraiment un pommeau En fait c'est pas un pommeau de vitesse C'est genre un truc... Ça a cette forme là tu vois Ça a cette forme là et cette taille là Sacré clitoris Je vois exactement de quoi il parle En fait le biais de vitesse là c'est un petit truc Tout petit genre Ouais juste à faire tac Pour le mettre en sport Ou le pousser vers l'avant pour mettre en marche arrière Mais non 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 je fais gaffe Et même vous faites attention sur la route les gars T'as vu genre euh... Soyez tranquille Juste oubliez pas Vous venez d'avoir le permis Vous êtes persuadés que vous savez conduire Vous savez pas conduire Faites pas les cons Comme les gens qui font des snaps Ou des stories Ou des trucs comme ça là où il roule à 100km En plus j'ai vu une vidéo là Un mec qui roule à 100km en ville Et il tape dans une voiture Ouais il tape ouais Tu vois Et là c'est la voiture qui a de la priorité au cas où Mais peu importe Peu importe quoi qu'il arrive Il est à 100km en ville tu vois C'est vraiment de la merde Faites pas ça Genre si jamais vous... Moi je vous dis la vérité parce que Je suis pas votre daron Mais si jamais vous êtes sur l'autoroute Qu'il y a personne sur la route Et que vous voulez bombarder Et que vous vous mettez en danger tout seul C'est votre dos Tu vois ce que je veux dire ? C'est votre dos vous mettez en danger tout seul Mais quand les bails de zigzaguez sur le périph Alors qu'il y a plein de voitures et tout Vraiment le faites pas parce que Vous mettez en danger vous même Et en plus vous mettez en danger d'autres gens Et tu vois il y a des gens frérot Ils ont des familles Ca se trouve il y a des gosses qui sont dans des voitures Ca se trouve il y a des gens qui sont Qui sont père ou mère de famille Ou des enfants de parents tu vois Bref il y a mille trucs Donc si vous voulez vous mettre en danger Faites le tout seul quoi Moi quand je roule vite Le jour où je vous ai dit Que j'avais testé ma voiture Bah j'étais sur l'autoroute J'étais tout seul Il y avait vraiment personne tu vois Il y avait 3 voix Il y avait personne Je savais que j'étais tout seul dans la voiture Si jamais j'étais en danger Et bah c'était mon dos C'était moi tout seul tu vois C'était de nuit ? Tu avais fait ça ? C'était de nuit ouais Putain la première fois que tu as vu ta voiture T'as du être comme un enfant frère Frérot La première fois que j'ai vu ma voiture Je roulais tout doucement Je faisais super gaffe frérot Et tu vois Et c'est à force tu vois Je montais de plus en plus Quand le contexte était favorable tu vois Même si y a pas de contexte favorable Pour monter à 200kmh Moi je roule à 80kmh sur l'autoroute Et bah c'est pas bien du tout C'est dangereux Faut pas que tu roules à 80kmh sur l'autoroute frérot Tu sais que les jeunes permis sont limités à 90kmh sur l'autoroute frérot Non Quand c'est limité à 110kmh Oui mais frérot Mais qu'à d'ailleurs Tu racontes que de la merde cousin Je crois que quand t'es jeune permis T'as pas les mêmes limitations que les normaux frérot Non c'est juste tu dois rouler à 110kmh sur l'autoroute frérot 80kmh sur l'autoroute c'est pas beaucoup Tu peux pas tu n'as pas le droit C'est illégal frérot Bah ouais c'est normalement c'est illégal Après attends j'étais obligé d'être à 80kmh frérot Parce que j'avais pas de pneus J'avais un pneu de secours Et si je dépassais 4 fois il explosait Oui bah t'aurais du prendre la nationale frérot Waouh ça fait un détour Attends c'est quoi c'est 100kmh au lieu de 110 pour les jeunes permis ? Non t'enlèves 20kmh sur l'autoroute juste En gros quand c'est 130 Quand c'est 130 t'es à 110 Et quand c'est à 110 t'es à 90 Bah c'était ça c'est une autoroute à 110 Du coup j'étais à 90 Oui mais c'est des intersections Quand on dit l'autoroute on se comprend C'est 130 de base quoi Y'a des petits moments où c'est à 110 Quand c'est quand j'ai des virages Sinon c'est 130 Frérot l'autoroute à côté de chez moi c'est tout le temps 110 Bah tu te fais ce cas mon cousin ? J'sais pas vu que c'est à côté de Paris je pense En tout cas la A6 c'est 110 C'est la zone entre Chili Et il me dit que quand c'est 110 c'est 100 C'est pas 90 C'est juste moins 10 ? Ouais apparemment Moi dans ma tête aussi c'était moins 10 Dans ma tête c'était moins 20 Moi j'vous dis la vérité frérot Même quand j'avais le permis à je roulais à 130 Alors c'est trop chiant 110 sur l'autoroute frère t'abuses Pendant 3 ans t'étais là que tu dois rester à 110 sur l'autoroute C'est une dingue frère Un gain de temps de zinzin Ah oui frère Ça se compte en minutes frère Moi je pense qu'il y a le permis jeune Il devrait y avoir le permis vieux Si on me demande Et c'est quoi le permis vieux ? Si on me demande Il faudrait avoir le permis vieux cousin ? Non le permis vieux Non justement au bout d'un moment Ca revient au permis jeune frère Parce que les Oriens qui prennent leur voiture C'est tout à fait normal Et franchement on grand bien leur face Et c'est encore heureux Que les Oriens ils puissent conduire Et se déplacer et être indépendants Mais il faudrait leur adapter Je pense un petit peu la conduite des Oriens Avec la conduite des Oriens C'est un bâtard pour Mosto Ah ouais ils ont raison frère C'est 100 au lieu de 110 Ok bon j'avais pas Et pour d'autres personnes Mais j'en dirais pas plus Attends je t'envois un combo en DM Y'avait pas un truc où les vieux Ils devaient passer leur permis ou quoi ? Parce que quand ils sont trop vieux Ils voient mal ou un truc comme ça ? Je vais t'envoyer le combo du Prime de je ne sais pas conduire Je supprime ce DM Supprime-le, supprime-le Supprime-le mais c'est tellement réel Mets-le d'un Avenger Non 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 Bah oui d'un Avenger oui vas-y Wattie c'est Agence Croissant sur la route Fille le plus loin possible WOOOOOAH Je te jure c'est le point de vue qui existe Et s'il vous plait S'il vous plait par pitié Petit rappel mais tant qu'on parle de De conduite Ne croyez pas que vous pouvez conduire si vous avez bu d'alcool Ne croyez pas que vous pouvez conduire si vous avez fumé un joint Ne croyez pas que vous pouvez conduire si vous êtes sous drogue Ne croyez pas que vous pouvez conduire si vous êtes fatigué Attention à vous Arrêtez de vous prendre pour des super héros Vraiment faites attention Le bon truc c'est le sommeil Y'a des gens ils conduisent alors qu'ils sont en nuit blanche Ouais et même si t'es pas fatigué L'ennui si tu roules 4h d'affilé à 130 tu vas être fatigué Ouais Moi c'est que la dernière heure frère je commençais à être fatigué Alors frérot y'a aucun ego à avoir je me suis arrêté Je suis parti je me suis pris un petit euh J'ai découvert un truc là un truc Starbucks C'est du café c'est du café froid Et genre y'a C'est au caramel au lait ou au non C'est pas bon Quoi ? Si si c'est nos meufs qui prenait ça frère Ouais moi j'crois ça j'aime trop frère Mais ouais Bah ouais franchement c'est trop beau Puccino ça pue sa mère au Starbucks les gars ça y'est Mais nan mais c'est pas dans le vrai Starbucks C'est dans le C'est des petites bouteilles qui se vendent genre dans les trucs de Dans les serre de tout C'est des bouteilles Starbucks quoi Ouais c'est trop bon frère Nan ouais ça c'est bon ça va Moi de toute façon je vais le dire Starbucks c'est sur côté Voilà fallait se faire foutre Nan y'a des bons trucs je te jure 9 euros 10 j'ai acheté un grand verre Un truc comment s'appelait ? Réfréchat Réfréchat fruits du dragon et un donut sucré au sucre 9 euros 10 Fallait se faire enculer genre Ouais c'est cher Caramel macchiato vous êtes mes frères les gars C'est quoi que Thomas on avait pris au Brésil ? Ça l'aéroport juste avant de rentrer T'avais pris un truc au chocolat blanc Tu sais c'était avec de la chantilly Ouais c'est au Starbucks ? Ouais mais ça s'appelait comment ça ? Je sais pas c'est ma meuf qui sait ça Bah c'était vachement bon Mais frère je crois que ça a coûté 7 euros Ah ouais c'est cher mais bon Ohlala et les mecs dans les Starbucks Je suis rentré dans un Starbucks Alors oui euh C'est un cliché parce que y'a même des gens normaux dans les Starbucks Oui mais je te jure dans tous les Starbucks t'auras un mec avec son Macbook d'ouvert comme ça en train de taper des trucs frère Travaille chez toi Travaille à la bibliothèque je sais pas frère No cap je suis trop overbooké J'ai ma réunion dans la fin de minute I can't Nan mais no joke I swear La blague elle est trop longue Pardon enfin non Allo ? Ah oui non t'es qu'on est là on t'entend très bien C'est Greg Je te jure t'avais pas besoin de le dire deux fois On avait très bien entendu la première Complètement blacata ou ? Bon sauf il a dit c'est interdit de rouler à 80 c'est vraiment interdit Frérot c'est dangereux de rouler trop doucement sur l'autoroute Est-ce qu'il y a une vitesse minimale sur l'autoroute ? 80 Tu sais que ça m'intrigue vitesse minimale Deux à de 80 Autoroute Regardez y'a vraiment une vitesse C'est pas pour les poids lourds 80 ? Euh nan c'est 90 les poids lourds Ah nan Les automilles circulant sur la voie de gauche C'est la voie de droite je crois que t'as pas de Mais si frère C'est sûr que t'en vas Mais c'est pas voie rapide 80 ? Ou genre rien à voir Je sais pas Moi en tout cas je t'ai voie de droite avec mes warnings pour bien montrer que je pouvais pas rouler assez vite A cause de mon pneu de secours Et tout le monde l'a compris frère Y'en a pas un il a pété 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 Tu vois ce que je veux dire ? Si jamais frère il te reste une rouvre D'ailleurs Vous savez que si tu tombes en panne d'essence sur l'autoroute Et ben tu peux être soumis à une amende Ouais parce que c'est une faute bête ou je sais pas pourquoi Ouais Tu peux te faire amender par les keufs si jamais tu tombes en panne d'essence Et la dépannée tu la payes plein pot frère L'essence te rembourse pas un centime C'est une dingue hein Ah ouais Et si jamais vous voulez un repère Sachez que tous les 20 km heure sur l'autoroute en France vous avez une station essence Ouais Je veux montrer à quel point c'est du heal de ton panne d'essence Donc si jamais vous voyez qu'il vous reste 25 km Et ben sortez à la prochaine station d'essence Après ça dès que vous êtes au rouge arrêtez vous frère Mais l'essence qu'est ce que c'est cher ? Bah dans le rouge Ah Parce que des fois c'est faux tu vois ce qu'il y a écrit sur ton compteur Un jour j'étais parti voir le concert de Niro quand on était adolescent Et euh On était dans une Clio 3 A5 Et on roulait sur l'autoroute et le moteur il a explosé Genre il a pris de la fumée ou genre il a explosé explosé ? Il a pris feu D'un coup il y avait de la fumée et après il y avait du feu Sans raison, t'as réagi comment à ce moment là ? Ben on a eu super peur on s'est garé sur le côté Le feu il s'est éteint tout seul Il y avait beaucoup de fumée elle était super noire la fumée Après on a appelé un dépanneur Le dépanneur il a récupéré la voiture Elle était bonne pour la casse In2 on a appelé un taxi sauf qu'on était à Carcassonne On a fait Carcassonne Perpignan en taxi Le taxi il a coûté 600 balles Et euh Le taxi il a déposé tout le monde On était 5 dans le taxi Il a déposé tout le monde A la fin il restait que Yacine et moi Et quand on était arrivés On a dit que c'était nous qui allons payer Et on est partis en courant Et franchement c'est pas drôle Là je vous dis ça c'est pas drôle Le pauvre chauffeur de taxi C'est une dinguerie Avec du recul ça me brise le coeur Mais on avait pas de sous On avait juste pas de sous Nan parce que là j'y pense ça me brise le coeur Tu vois le mec il a fait une heure de route Il est venu nous a déposé En plus il a fait le retour Mais on est partis en courant Parce qu'on avait pas de sous Il allait me dire On a split Franchement on était 4 Du coup ça fait 200€ chacun au moins Nan frère Nan frère On avait pas de sous On est partis en courant Il a activé son fantôme Il a couru A l'époque je courais vite hein Si je peux me permettre le mec est vachement con frère Moi une course à 600 balles Je loque les portes frère Tu sors pas tant que c'est pas payé Bah en fait regarde En gros En gros c'est ce qu'il a fait C'est ce qu'il a fait Kada Mais putain je vais le raconter Mais je vais donner des idées à des gens Donc j'ai pas envie Mais en fait on lui a dit On aura plusieurs points de départ Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Alors en gros on était 5 On lui a dit il y aura 4 points d'arrêt Et en fait Quand c'est resté que Yacine et moi Genre on a dit que c'était moi qui allait payer par exemple Et j'ai dit Bah là vous déposez Yacine Et à la fin moi je vais payer Tu vois ou pas ? C'est à dire qu'il a ouvert les portes pour que Yacine descende Et moi je suis descendu en même temps Et on a couru Waouh Vous êtes des tarbas mon pote Moi je te le dis Vraiment vraiment ouais Ça me fait trop de la peine Vraiment des chiens Si je le retrouve Je vous jure je lui donnerai là Mais je le retrouverai jamais frérot C'était un daron Il s'est dit j'vais faire la course de ma vie Car question de Perpignan Il était trop bien frère Une heure de route Imagine quand il t'a vu sortir avec lui Il s'est fait Ah les bâtards Ils m'ont bien baisé hein Ah les 600 je vais les garder pour moi Je sais que c'était pas vous dans le chat Je sais que c'était pas vous Arrêtez de mentir Wesh Mais euh Non mais Les gars on avait pas d'oseille En fait je sais pas Il y en a il me parle d'assurance Mais tu sais genre on avait 16-17 ans Il y en avait un dans le groupe Il avait 20 ans Il salue la voiture Tu vois genre je Je trouve il y avait un défaut d'assurance J'en sais rien Ce que je sais c'est qu'il fallait qu'on court On a couru Il a fait quoi ce pauvre taxi Quand il vous a vu courir ? Ben frère En gros au début il a un petit peu couru Fils de pute Regardez le Ha ha Wesh la OS J'ai envie il t'a piqué quand tu l'a claqué Il a couru Et après il est monté dans sa voiture Il nous cherchait un petit peu dans le quartier Mais il nous a pas trouvé Je l'imaginais trop tu sais Comme ça rester devant son volant Regardez dans le rétro Et vous voyez courir au long avec ses Non vraiment c'est pas bien Oh attends Je sais pas comment dire mais Moi par exemple J'ai déjà volé un paquet de chewing gum Mais c'était il y a très 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 longtemps Et après mon darou il m'a tapé Genre c'était la première fois que je faisais Quelque chose de mal Bah tu voleras plus connard Bah après j'ai plus jamais volé après ça T'avais volé quoi ? Bah j'avais volé un paquet de chewing gum Genre gros j'étais sorti J'ai fait regarde papa J'ai des chewing gum Il m'a fait t'as trouvé ça où ? A l'intérieur et il m'a giflé Il m'a fait tu refais plus jamais ça J'ai raison ça c'est un papa C'est un bon Et la roue à la tournée au final C'est lui qui se fait voler son vélo Comme quoi ça paye pas d'être bon hein T'as vu ? T'as vu ? Non mais c'est vrai Ça paye pas d'être gentil frère J'espère qu'il a retenu la leçon ton daron Au Futuroscope j'ai trouvé un portefeuille par terre Kada il est parti il l'a rendu Et ouais Le soir même on m'a niqué mon téléphone Ça paye pas d'être gentil frère Et toi ti il hésité Il était là en mode Ouais tu veux pas on l'ouvre On regarde au moins ce qu'il y a dedans Tu vois peut-être il y a de l'argent Peut-être il y a des cartes bleues Frère moi je suis trop de l'optique Viens on le rend et Arras tu vois On a rendu le portefeuille le soir même On m'a niqué mon téléphone Il le rafrait Morale de l'histoire La prochaine fois que vous trouvez un portefeuille Ah ouais gardez le Ah gardez le Ou le téléphone Ah bah c'est peut-être parce que t'avais des idées bizarres hein Il a trouvé Il a trouvé un portefeuille par terre Il s'est remué Corps et âme Pour le rendre à la personne qu'il a perdu Et lui il a fait tomber son téléphone Il y a des meufs derrière qui ont rigolé Qui a dit ah ah il a fait tomber son téléphone Personne n'a calculé Au final son téléphone il était cassé Voilà voilà Et ça dans la même journée En plus la carte Il y avait une carte bancaire Gaude Je sais pas si ça c'est Ouais il y avait une carte de fou frère La meuf J'sais plus J'ai instantané le portefeuille frère Dès que j'ai vu qu'il y avait la carte gaude j'ai fermé C'était une meuf Parce que j'ai vu son blase Oui c'est vrai Rust Bon maintenant que ça a ligue je vous le dis Maintenant que ça a ligue je vous le dis Attendez c'est quoi les dates Euh Du 16 au 20 Du coup Mesdames et messieurs Petite annonce Du 16 Du 16 pardon Au 20 mai Je serai capitaine et représentant de la team France Pour le Twitch Rival Spécial Rust International Euh Donc déjà merci et merci Twitch pour l'invitation Et en plus je suis capitaine Donc du coup je nous ai fait une petite équipe Aux petits oignons Pour qu'on aille fumer tous les espagnols et portugais et anglais Et allemands Et toutes les autres pays qu'il y a en Europe Ca durera 4 jours On vous expliquerait les règles en temps et en heure Mais bref il y a plein d'invités sympas Il y a Crowley Vous le savez moi c'est mon streamer préféré Rust Qui est le co-capitaine avec moi Donc il a aussi pas mal participé à l'équipe En vrai il a fait la plupart du boulot Je vous dis la vérité Pendant que moi je me branlais un petit peu Mais euh Mais bonne petite équipe De ceux que vous connaissez Il y a euh Parmi les mecs qui sont forts Il y a Crowley Francklin Et euh Il y en a d'autres Il y a plein d'autres gens Il y a plein d'autres gens En fait je sais plus On va en parler du loup Mais il y a plein d'autres gens Que le loup Wesh Crowley Wesh Crowley ça va ou quoi Crowley ? Ouai la famille Apparemment c'est euh Poulet C'est plus fou C'est quoi ce soir Merci Aliyama ? J'ai fait quoi ce soir ? T'étais avec moi ? C'est des équipes de combien ? Je crois qu'on est une vingtaine Si je dis pas de bêtises on est une vingtaine Je trouve on s'est bien amusé hier soir Ca va être trop bien Ouais il y a reçois on s'est bien amusé Vraiment il y a que toi et moi on s'est bien amusé Parce qu'il a raconté ce truc de Rust Mora dites vous Il aurait pu être là Il aurait pu être à Bordeaux Il aurait pu être au loco Il a préféré pas venir Les mecs j'ai préféré travailler Et continuer mes études Ne pas avoir d'absence Vous savez il m'a dit quoi ce malade ? Il m'a dit NXB tu viens Tu t'abandonnes Tes cours là mardi Tu viens à One Life Et t'as dit quoi ? Il peut être au peut être au T'es cinglé ou quoi ? Par contre si tu veux Ce weekend je viens Attends ce weekend c'est le weekend du combien ? C'est le 6-7 et après il y a Bah je viens aussi frère Mais tu viens avant ou pas Kada ? Je sais pas moi je voulais venir euh Ouais mais je vais peut être venir le 5 ou le 6 Moi je sais pas je viens Je sais pas Vas-y bah je viens pas alors Eh vous savez que Thomas il a fait une dinguerie Quoi encore ? Je vous jure que c'est vrai Je vous jure que c'est vrai C'est quoi ce qu'on sent encore ? Mais wesh Je vous jure que c'est vrai Ça s'est passé vers 3h du matin À la pizzeria Exactement wachi À la pizzeria italienne Exactement Comment ça j'ai failli me dire quoi ? Oui oui c'est vrai Merci Kada Bah en gros on mangeait des pizzas Et genre Thomas Enfin Kada il a dit Quelqu'un veut de la sauce piquante Et genre je sais pas d'un coup Thomas il s'est énervé genre il a dit Eh t'as la sauce piquante Mets-la toi dans le cul Ensuite Kada il a dit Mais t'es un malade frère Du coup Thomas il a pris quoi ? Il a pris la sauce piquante Il a dit que je me lave je vais te la mettre dans le cul ou quoi ? Et Kada il a dit Il fait vraiment zaraf en plus Ouais genre Moi juste d'une bonne intention frère J'avais pas la grille Je voulais la donner Et ça vraiment Il y a un monde où il le mettait dans un petit coin Et voilà quoi Et c'était quoi déjà ? Pour quelle raison ? Pour quel motif ? Voilà il m'a dit Fous-toi la sauce piquante dans le cul En criant comme ça sur moi Il me cassait les couilles frère Il me cassait les couilles C'est juste pour savoir si genre La sauce piquante dans le cul Genre si ça faisait D'ailleurs Maura il faut que tu te fasses une confession Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oui c'était bien moi Maura J'ai raté un truc je crois Je le savais Oh Allah je le savais Oui Maura c'est tout Maura Oh c'est sort de pouce Raconte raconte Non toi raconte s'il te plait Non toi raconte Tu racontes trop bien s'il te plait Et les mecs on était 12 12 dehors Première fois Je sens qu'on claque le cul Je me retourne Je vois Thomas il fait une tête bizarre Et il y a aussi Reuss qui fait une tête bizarre Alors du coup j'hésite entre les deux Je me dis wesh Il se passe quoi là ? Donc là je passe à autre chose Je me tourne je parle avec Fake Vite fait Là frérot il a pété un câble Il s'est dit Nick the bitch claque plus Je grab Et il m'a attrapé la fesse droite Genre il m'a vraiment grab les mecs Genre j'étais sa chose pendant le cours de 2 secondes Je me retourne Je vois il y a Kada qui a spawn entre Reuss et Thomas Donc là ça fait 3 Mais ça ! Attends s'il te plait Ça met ça dans l'acting T'as vu en plus je suis en train de parler Ça je n'ai pas un acteur de fou Mais frère Genre vraiment J'étais en train de quitter frère Genre je regardais parce que Je sais que tu rigolais Mais en fait tu rigolais Parce que je crois que tu faisais exprès de rire à Kada Alors que tu rigolais pour moi Je ne suis pas sûr Je me retourne Et genre quand je me suis retourné Elle disait moi je dis wouw wouw En mode ça y est là wouw Troisième fois frère Et je dis Bah ça doit être toi la troisième Et il a pété un câble frère Il était à toi Franchement Il rentrait le bras carrément dans mon cul Il a carrément resté Je te jure il aime trop toucher les frères C'est trop beau Quoi ? Il était entre les deux frère Il était entre les deux Eh eh faut le dire aussi La dernière fois on était au airbnb Je me lave les mains Genre derrière moi T'as vu j'étais en face du lavabo Derrière les toilettes Thomas il me met une main Et genre il ferme la porte Genre il va aux toilettes C'est un sanguin le zéro Eh vas-y vas-y t'es con Poucaf tout Bah moi je vous poucaf aussi frère Un jour on sortit du airbnb A Poitiers Frère je sais pas pourquoi Je claque la porte Il me claque le cul frère Mais la fin de moi Mais c'est trop une dinguerie ce tient Bah je vous le jure Même moi les gars Moi je détest ce truc comme ça Moi c'est bon quand tu me touches J'aime pas quand on me touche Moi il met il m'a au cul Et je dis arrête tu vois J'étais en train de me débattre Il continue frère Il a un sourire sur le visage D'ailleurs il a un gros sourire sur sa tête Le petit sourire en sourire il se mord la lèvre Et genre regarde sur le coté Eh c'est trop une dinguerie J'en ai déjà enculé quand il fait ça Le mec je t'aime confesser Le mec je t'aime confesser J'ai juré dans un ascenseur il m'a fait bien finir Non Ah oui l'ascenseur Même moi j'avais oublié Non l'ascenseur c'est trop une dinguerie J'ai vu quoi encore Eh c'est une zone Ca restera entre lui et moi La cage de l'horreur on l'appelle Non c'est vraiment la cage de l'horreur Tu rentres dans l'ascenseur Si y'a Thomas en premier Alors là attends toi Tu es mort frère Il va se mettre au fond de l'ascenseur Les mecs regardez Si vous montez avec Thomas dans l'ascenseur Vous montez jamais en dernier Parce que si vous montez en premier Il va se mettre au fond de l'ascenseur Et là vous êtes dans sa race Vous êtes foutus Il voit tout l'ascenseur devant lui Et dément par-ci par-là comme ça Piégé comme une araignée dans sa toile En plus il est grave furtif Parce qu'il arrive à toucher Et on se retourne On sait pas c'est qui C'est qui là Et c'est soit ça Soit dans l'ascenseur T'es asphyxié par CP Ouais c'est pas ça c'est une pète frère Quand il connaitait pas quoi on fait Quand on était chez Ryze Frère il était sans le canapé Il faisait des gestuels En même temps il pétait On n'arrivait pas à savoir que c'était lui La vilaine il y a grande En offre à son poteau Il y a boune sur le canapé T'as envie tout puissant J'ai géré la jump frère Un moment il pète Il y a des vibrations Je me dis mais qu'est-ce qu'il se passe frère En fait des fois je sais pas Des fois je suis là Et je vois vos petites fesses Elles sont là comme ça Et je me dis Pfff Clac comme ça là Pouf Il aime trop Il aime trop Bon après je dis pas que ça me déplaît Moi ça me déplaît moi Moi ça me déplaît J'jurais ça me déplaît Bah à la même Je déteste ça Je suis le seul à aimer de faire toucher les fesses Moi je te connais Moi je déteste Non mais la dernière fois Non en fait Vraiment ce qui me fait rire C'est que Zerba vous touchez les fesses en scred Et quand vous vous retournez Et que vous cherchez qui a fait ça C'est ça tu vis pour ça toi Et que Zerba vous me regardez Et vous savez pertinemment que c'est moi Et vous me dites Et si c'était pas lui Parce que t'as vu je fais une tête d'innocence à crever Vraiment je vis pour ça Ah Frère T'es un cinglé mon pote Oh put*** On laisse un verre Attendez faut que je prenne de l'eau J'arrive Ça moi j'ai peur maintenant frère Dans les AirBn on dort les frères Je vous jure que c'est vrai Y'a un étage pour Thomas Et nous les invités on se met en haut On met un étage d'écart Et voilà c'est vrai les frères Dans les AirBnB généralement On met toujours à la chambre la plus loin de nous Quel AirBnB ? Bah que ce soit quand t'es à Poitiers Ou quand t'es été à Bordeaux ou quoi Mais toi tu l'as pas vu mort encore Tu l'as pas vu ouais AirBnB Ou aussi le Bordeaux on le met à l'étage d'en bas Et à Poitiers on le met à l'opposé Non mais Je sais pas comment dire Mais genre tu vois le mème du Renaud là qui fait Ah 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 Tu vois duquel je parle ou pas ? Non non Il se frotte les mains il fait Ah 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 Je vois, toi je vois mais au moins il fait la même tête Ah 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 Oulah j'ai rien fait Oulah j'ai rien fait T'es un battard Mais ouais je voyais Mais par contre on en parle de comment il me l'a annoncé Il m'a dit oui c'est moi Même pas rien Rien pour amorcier juste oui c'est moi C'est un cinglé c'est Parce que j'ai vu que t'avais passé la soirée à enquêter T'étais là à t'enquêter sur qui c'était qui et tout Genre je voyais en fait pendant que t'avais touché les fesses Zama j'étais en train de faire Zama de parler avec je sais plus qui tu vois Et je voyais que Zama je me regardais et t'étais vraiment vraiment interlocuté Ouais oui vraiment Tu vois ce que tu veux dire ? Et à un moment donné je suspecte que t'as rigolé pour moi Mais tu faisais genre de rigoler pour Kada Et ça c'est pas encore sûr Interloqué interloqué En tout cas j'ai passé une bonne soirée avec vous ça Je me suis régalé J'ai l'image en tête du moment où tu te retournes et tu dis mais wesh Mais wesh et j'ai pas compris T'as vu ? T'étais mon suspect numéro 3 le deuxième c'était Royce Mais frère j'ai pas touché les fesses ou je te demande avant Royce aussi il est trop furtif Royce c'est mon gars sur des trucs comme ça C'est trop mon complice Ou vous êtes un peu trop QLF les mecs Je veux bien que la famille Que la famille Moi franchement j'ai trop peur un jour on est dans la voiture avec Thomas Et genre il ferme les portes genre vraiment il les ferme de baiser Vas-y frère Il me touche les cusses il me fait ouais watch Nan moi j'suis juste là pour vous taquiner un petit peu mais quand même frère t'abuses wesh La dernière fois quand on était à côté de l'hôtel et qu'il pleuvait il était 3h du matin J'étais pas bien Ah c'est trop marrant ce jour là T'as dit quoi ? Je t'ai jamais raconté ? Un jour on rentre du airbnb direction l'hôtel Et genre il pleut de baiser Genre il est 2-3h du matin tu vois Genre c'était fin de soirée il faut après Et là je m'apprête à descendre tu vois Et je vois qu'il ferme la porte Genre t'sais j'appuie vraiment sur la poignée il ferme la porte Et là Thomas il me regarde il touche ma cusses gauche T'as vu moi j'étais à droite il touche ma cusses gauche Il fait Wattie si j'étais gay Et là je réponds de la manière la plus honnête Bon bah c'est pas grave Thomas Je fais ce que tu veux Tu peux ouvrir la porte Il fait nan mais ça Wattie Il y a un monde où j'aime les hommes Et là je fais oh la merde Pourquoi je serais dans la merde Wattie Parce qu'il avait fermé la porte je sais pas frère Il me touche la cusses il me l'annonce comme ça Je me dis waouh Et du coup Genre il y a un blanc pendant 2-3 secondes Il fait c'est une blague Wattie Il me papote sur le dos Tu sais que je suis deg je l'ai fait à Kana Mais j'ai pas sonu parce que j'étais trop mort de rire Ouais en plus Wattie me l'avait raconté juste avant En fait j'ai voulu le faire à Kana Mais genre j'arrivais pas à être sérieux Parce que Kana je voyais la peur dans son visage directement tu vois ou pas Bah oui frère Tu sais c'est là en gros plus il me parlait plus je me collais à la vitre J'ai essayé d'ouvrir la porte Thomas il m'a mis une mise en situation genre Genre en gros Thomas il m'a dit J'étais derrière lui Imagine avec ma meuf Genre d'un coup je sais pas je lui mets une patate Tu sais c'est quoi ma réaction Je lui dis quoi Premier degré je lui ai coupé Il lui dit premier degré Je lui dis ouais 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 Non parce que Attends faut remettre le contexte parce que là c'est bizarre raconté comme ça En gros moi j'étais côté conducteur Il y avait ma copine qui était côté passager Et il y avait Mora qui était derrière moi tu vois Et moi j'aime bien faire des mises en situation Du coup je lui dis quoi Je lui dis là imagine Mora t'es derrière moi et tout Ma meuf elle commence à me dire ouais J'étais trompé Elle commençait pas à montrer genre tu sais des trucs de fou aux armes tu vois Et moi je commence à m'énerver Et elle me chauffe elle me chauffe elle me dit ouais tu vas faire quoi Petit fils de pute et tout tu vois Je lui dis imagine là maintenant je sors de la voiture Je la sors et je lui mets une patate tu fais quoi Et toi Mora là t'as répondu quoi ? Et Mora il m'a répondu Je dis oh 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 Je m'a sorti à ce Mora Mais après ça je lui dis quoi ? Je lui dis avant qu'il sorte de la porte je le grappe Ben 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 elle était choqué Elle m'a dit ah ouais heureusement t'es là Mora Ben merci Mais ça je t'ai fatigué je savais pas quoi faire Non en temps normal avant qu'il ouvre la porte je l'aurai attrapé par derrière C'est parti en mode Thomas calme toi Et alors je sais pas Ouais 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 j'ai dit ça Je lui dis cours Jules cours Non mais croyez pas il est réel je suis un mec normal C'est juste que t'as vu ils sortent des Genre en fait je vais être normal pendant Je vais être normal pendant 23h et 59 minutes Et genre il y a une minute où je vais un petit peu sortir de l'ordinaire Et ils vont hop Ils le piochent et ils le racontent frère Ben ouais on fait un best off frère on va pas prendre les moments nuls Nan mais même qui se souvient à la fin du Futuroscope J'ai failli rester une nuit dehors Oh putain on a oublié what you Futuroscope Oh je voulais pas raconter ça La main est devenue réalité des frères Les gars wallah on a oublié what you Futuroscope au départ qui sent lui C'est trop une dingue Wallah c'est vrai Mais wallah on est parti frère Je t'en supplie l'espoir à inventer En gros Maura pour que tu comprennes en fait je sais pas vous voulez je le schématise ou pas C'est tout si bien chique Déjà en gros juste contexte comme ça comme ça ils ont tous les détails Watsy il a plus de téléphone ça c'est important tu vois Watsy Watsy il a plus de téléphone Et en gros Futuroscope il y a le spectacle de fin Avec des feux d'artifice et tout tu vois Et ça veut dire qu'on est peut-être 2000 personnes 2000 êtres humains à sortir du Futuroscope On est tous paqués tu vois c'est à dire qu'on galère un petit peu Watsy raconte Il est 23h50 on sort du Futuroscope il faut savoir que genre imaginez Je sais pas comment dire mais genre vous voyez dans les collèges Où il y a 20 000 élèves genre tu vois tout le monde est entassé Tu vois vers la sortie Et bah il se passe quoi on sort direction le parking Et il faut savoir que la voiture où est stationné Kada genre elle est tout en haut à droite du parking Tu vois et moi dans ma tête j'avais un point de repère C'était un panneau où j'étais passé en dessous Et je me suis dit tiens je passe en dessous de ce panneau Et je vais en diagonale et je vais tout en haut à droite du parking Et je tombe sur la voiture il se passe quoi On avance faut savoir qu'il y a 30 000 personnes Vraiment c'est abusé comment il y avait trop de gens Je regarde derrière moi je vois Kada et sa meuf Je fais au calme ils sont derrière moi De toute façon je suis confiant moi et mon sens de l'orientation Je vais direction la voiture je serai premier à la voiture Tu vois je les attends je marche je marche J'arrive en haut à droite du parking je vois pas la voiture de Kada Je fais merde je regarde pas autour de moi Je fais peut-être je vais retrouver Kada Je regarde autour de moi je trouve pas Kada Il se passe quoi à ce moment là j'ai pas de téléphone Attends parce que pendant ce temps pendant ce temps en parallèle Moi je suis avec je crois que je suis avec Ju et Tonton Kada il est avec sa meuf Et en gros pendant que Wattie était devant nous Qu'est-ce qui se passe la frame Wattie m'a perdu Et moi j'ai couru vers Tonton Parce que Tonton avait les clés de ma voiture dans sa sacoche Et il se trouve que moi je pars en me disant Wattie il est avec Kada, Kada il part en se disant Wattie il est avec Thomas Moi je bouge carrément je paye le parking Je sors je suis déjà sur le périph et tout tu vois Et là Kada il appelle Ju et dit Ouais vous avez Wattie avec vous ? On lui dit bah non il est avec vous Bah non il est pas avec nous Et tu sais moi au début je pense à une blague tu vois Je dis à Thomas je dis oui allez Tu vois et après Thomas il met un peu de temps à jurer Et à un moment il dit Mais voilà Kada Thomas et Wattie n'est pas avec nous Après à ce moment là moi j'ai pas encore quitté le parking Je regarde ma mère je dis mais il est où fils de pute Il a pas de téléphone on va jamais le retrouver frère Et moi là je suis au milieu du parking dans l'obscurité Et vraiment c'est limite Et j'avais trois divisions Je regarde autour de moi frère Y'avait un lampade dans le parking L'obscurité totale Je voyais 15 voitures sortir par un chemin Je regarde autour de moi je vois pas Kada Je suis en mode Oh les bâtards ils m'ont blessé Ok attendez pouce Pouce Maintenant imaginez vous êtes Wattie Où est-ce que vous vous cachez ? Où est-ce que vous nous attendez ? Parce qu'au bout d'un moment on va se rendre compte que Wattie il est pas avec nous Où est-ce que vous nous attendez ? Il y a deux points possibles Non il y en a un En vrai il y en a un En vrai il y en a un A l'entrée A l'entrée sur le parking tu vois Normalement moi je dis à Kada je dis frérot Je retourne à l'entrée et c'est bon On va le trouver Et là il commence à se jouer un jeu Un jeu des ombres avec Wattie et Kada Moi je suis à gauche il est à droite Kada Kada il part à l'entrée Wattie il va au parking Il va genre à la barrière du parking Genre 500m plus loin tu vois ou pas Wattie il part là-bas Au bout d'un moment Kada il est sur le parking Il se dit bon bah y'a pas Wattie Il part voir à la barrière Du coup Kada il repart Wattie Il repart à la barrière pendant ce temps là Du coup les deux ils se croisent Frérot on a mis une heure à trouver Wattie Enfin je dis oh Et faut savoir J'étais déjà au Airbnb moi j'étais Faut savoir les frères Moi qu'est-ce qui se passe Je dis au téléphone je dis Wallah je pars pas sans Wattie Frère je suis en Faut savoir que moi je suis en t-shirt short Il est 22h50 Et je suis pas dans ma voiture Je suis à pied frère Et je cours dans tout le parking Je meurs de froid frère Je cours dans tout le parking Et là qu'est-ce qui se passe Au bout de 40-45 minutes Frère je suis en mode FF Je passe à la voiture Ma meuf me prête sa veste Et je marche avec un air dépité Vers la barrière avant de partir tu vois Je marche et là je vois quoi Je vois un petit gnome Attends 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 Et moi pendant tout ce temps Mentalement je suis en mode En fait dans ma tête je me suis dit Bon bah Kada il a du se dire Bon bah au calme Il est monté avec Thomas Mais en fait dans l'équation Il avait pas le coup d'appel Parce qu'il a appelé Thomas à ce moment là Je me suis dit Ah les bâtards ils sont partis Ils sont partis Ils m'ont oublié Et genre une fois Kada il serait arrivé au Airbnb Il serait dit Il est où Wattie ? Et là toi t'aurais dit Mais il est pas là En plus moi ce soir là je me rappelle J'étais tarpin fatigué C'est à dire que vraiment Moi je t'aurais oublié Franchement dans l'état dans lequel j'étais Je me rappelle J'étais vraiment trop éteint En plus je vous le dis Je me rappelais même plus de la fin de la soirée Tellement j'étais KO tu vois Donc vraiment je me serais pas rendu compte Si Kada il m'avait pas appelé Et du coup Moi je partais pas tant que j'étais pas sur où il était Moi dites vous Dans la situation où j'avais pas monté les touches Je me suis dit Bon il y a deux scénarios Soit j'appelle Madaron Qui réveille ma soeur Ma soeur elle va sur mon PC Elle va sur Twitter Et à ce moment là Elle envoie un message à Kada Kada il voit le message Et je suis destaque Soit Je trouve un numéro Mais le problème c'est que Mon tel il est cassé J'avais pas de numéro Du coup je vais voir Voyez les bugs avec les bâtons là Qui dirigent vers la sortie Les agents de sécurité Ah ok 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 Je vais le voir Il fait bonjour monsieur Je crois que je suis perdu Ah mince Vous avez un numéro de téléphone ? Je lui dis non Il me fait merde Mince Il me fait euh Putain je sais plus quoi Merde Et là Kada il vient Il me sauve Il me fait Je pars pas sans toi mon reuf Vraiment c'était P.K.Express à ce moment là Il me fonce dessus Kada Il me fonce dessus je le voyais au loin Moi j'étais en train de parler Mais les gars il peut pas demander à Siri d'appeler Puisque ce mec n'a pas de crédit Il a pas de crédit frère Il a pas de crédit Frère je me rappelle très bien Thomas Ca faisait 40 minutes Attends mais pourquoi t'as pas essayé de l'appeler toi ? Ah t'avais une batterie non plus Ah oui d'accord Son téléphone était déchargé Son téléphone était éteint Il n'avait plus 1% Et frère un moment j'étais vraiment sur le point de me dire Mais FF on va plus jamais le retrouver Il a dû partir à pied ou je sais pas Et là tu vois je marche une dernière fois avec cette petite sortie Et je vois un mec en train de parler avec l'agent de l'agent de sortie tu vois Et là à ce moment là je vois un mec en jean en t-shirt Je me dis mais c'est lui Et après voilà J'ai fait un câlin et je dis viens on vient on rentre on rentre on rentre à la maison Mais dites vous moi à ce moment là je me suis dit mais je vais rester toute l'année Ils reviendront demain inchallah Mon t'as trouvé mon petit coeur T'es bien rentré Mais ouais nan frère il faut investir un téléphone Investir un téléphone et une carte aussi Mais arrête de casser les couilles ça A ce moment là c'est que ça te serve de leçon frère ce moment là Vraiment ça te serve de leçon Parce que en plus on était à Poitiers Ca veut dire dans le pire des cas Imagine on est à Bordeaux ou à Paris Tu peux prendre un taxi et lui dire ramenez moi à ce point là Une fois qu'on est à ce point là on le paye tu vois Là frérot c'est à dire qu'on avait un airbnb T'avais même pas l'adresse t'avais rien Oui aussi t'oublies de le dire Sachant que les frères oubliez pas Enfin vous le savez pas mais on a changé de airbnb entre temps Donc on est resté une nuit dans l'un et une nuit dans l'autre Sauf que Waty ne connaissait pas l'emplacement du nouveau airbnb Mais qu'il nous aurait jamais retrouvé Frérot t'étais fini t'aurais pu faire kidnapper C'était bon refaire Tout ça parce que t'as voulu aller dans la voiture avant moi Merci Céline Merci Bagrand T'as voulu aller plus vite que la musique Oui parce que il a pas marché à côté de nous frère Oui mais lui aussi Non cousin on était tous en groupe Il était à l'arrière Oui j'étais tout au fond du parking On était tous groupés sauf toi Ouais je sais pas Et ohlala Starfalla aussi dernier élément Très important Un moment on est tous ensemble Je dis Waty la voiture est garée à l'emplacement J Waty fais attention Waty me dis je cite je m'en bats les couilles Non j'ai pas dit ça Tu m'as dit tu m'as dit je m'en fous j'avais oublié Ou je sais plus quoi Thomas s'en rappelait frère que j'étais garée à J J'ai pas entendu Moi une fois je m'étais perdu dans un centre commercial J'étais allé voir la dame à l'accueil Et elle avait appelé dans le magasin Elle avait dit La maman du petit Thomas est attendue à l'accueil Et ma mère elle arrivait comme sans courant Nan mon fils Mais moi c'était la routine ça C'était un carrefour J'étais à l'accueil Et t'as attendu à l'accueil Oui mais ta mère frérot elle Elle espérait que la dame de l'accueil elle l'appelle pas Elle faisait ses comptes tranquilles Et frère rappel Est-ce que vous aussi dans les centres commerciaux Genre il y avait un petit endroit avec une play Et il y avait deux manettes Ou genre les micromania Ouais micromania ouais Comment ça c'était broken ça à l'époque Il y avait une play 3 ou une play 4 Tu te l'as tué au jeu Mais à chaque fois il y avait les grandes cités Il ponçait la console pendant 4h Et tu pouvais pas jouer Si je dis ce que je faisais Ca va me prendre pour un Harbi Swag Et du coup Vas-y tu le Je partais à carrefour dans le rayon Littérature Et je lisais des livres Il y a des mangas ou des livres ? Des livres Tu se mènes il lisait des BD Tais toi là je voulais pas me faire le ras de pisseau Mais vous savez que Wachi Nocap Je crois que c'était à Bordeaux On l'avait aussi abandonné Enfin on l'avait oublié Mais je sais plus si t'es quand Arrête de mentir t'es jamais venu Attends c'est vrai Mais t'es un cinglé ou quoi Ou alors t'avais oublié Si je me rappelle ce qu'il s'est passé Wachi il avait sa valise qui était cassée Et elle pesait genre 200 kilos Bah c'est un grand truc Oh moi j'écoutais de la musique Je me rappelle Il y avait des casques aussi Tu pouvais écouter de la musique Je mettais les albums de Booba Et j'écoutais de la musique C'était une folie ça Mais attends ils le font plus par mesure d'hygiène Parce qu'en vrai quand tu te rends bien compte Oui ça crée frère Vraiment vraiment c'est dégueulasse C'est à dire en parlant de ça Je crois que je vais m'acheter des écouteurs pour stream Ouais tu vas regretter frère Je vais essayer Bah le casque il sera pas jeté si jamais Ouais je crois que je vais essayer Et bref tout ça pour dire Oui pour dire quoi On avait oublié Wachi Et faut savoir qu'une chose c'est que Moi je sais qu'on avait oublié Wachi Mais je voulais pas le dire Quoi ? Et ça à un moment donné Je sais plus c'est qui qui a dit Attendez il est où Wachi ? Et ça j'avais un peu la haine Parce qu'on l'avait retrouvé du coup Mais voilà Maintenant je te l'avoue Wachi Mais non mais ça aurait été drôle genre si Je sais pas Ah bah oui ça aurait été drôle gros fils de pute J'ai une valise avec littéralement Tout mon setup Sans roues Au milieu de la route Mais non mais des vrais écouteurs Des vrais écouteurs bien Qui reste la tare cette nuit là ? Ah apparemment Oui d'ailleurs Wachi on t'avait oublié à perpiller aussi non ? On t'avait oublié à perpiller aussi frère On t'avait oublié à perpiller aussi frère Oh mon dieu frère Un jour Bah du coup il y avait le son de nos salles à la vidéo et tout Et le soir il se casse Bah c'est ça oui bah c'est ça non ? Mais t'es un fils de pute Ouais bah je le savais oui Ouah là je le savais Ouah là c'est ça oui Mais en plus on avait Je crois qu'on t'avait oublié On t'avait oublié en plein milieu de Toulouche frère Avec les gens de là bas Oui on l'avait oublié au studio Bah Yassina il a commencé à me sniper il m'a fait Ah oui c'était au studio Non c'était au studio oui c'est bon Bah oui c'était le truc avec nos salles Et c'est bon je sais pourquoi je voulais pas dire qu'on avait oublié Waty Parce qu'en fait je voulais pas dire pourquoi on avait oublié Waty Parce que Thomas est parti en premier Et avec Moustouf on est parti en deuxième Et si je disais qu'on avait oublié Waty Bah c'est nous on devait faire le chemin retour Et j'avais trop la flemme Du coup je voulais pas dire qu'on Bah après Oui je vais jouer attendez calmez vous Arrêtez de me stresser par contre Et bah du coup Bah on a quand même fait le chemin retour Et j'avais quand même la haine du coup Et c'est vous qui êtes allé le récupérer non ? Bah oui du coup ouais Moi on m'oublie tout le temps Alors qu'à chaque fois je suis tout le temps là à faire des préventions Oubliez rien les potes Faites attention Nan mais c'est bon Notre statut a changé Mais en même temps franchement Moi je vais vous dire un truc Peut-être que j'ai tort Peut-être que je suis méchant Peut-être que je suis pas un bon Mais j'estime que si jamais On se donne rendez-vous à une heure bien précise Et qu'on se dit ouais on y va Et que tout le monde est là Tu devrais être là toi aussi frère Mais je m'en souviens T'étais derrière je t'ai dit J'arrive Oui mais t'étais parti En plus je me rappelle T'étais parti Derrière le micro T'avais fait un son Ou je sais pas ce que tu branlais frère Alors au bout d'un moment Quand on dit on y va Et que tout le monde est là frérot Pourquoi ? Pourquoi t'étais pas en même temps que nous ? Mais parce que moi j'ai attendu La personne avant moi Qui était derrière le micro Qui avait fait son truc Vous savez on a dit On a dit on y va En gros En gros je vous dis pas Genre nous on l'a oublié Je me souviens juste que Maura C'est fils de pute Il savait que j'étais là Et il a préféré faire mes cycle Pour que vous partiez Derrière Masterclass Maura Merci mon petit pote Mais c'est bon Wachi Le statut il a changé T'es mon meilleur pote maintenant Mais au moins maintenant Wachi T'as vu quand on est dans un endroit comme ça Et bien Wachi je vous jure Maintenant il va rester cola nous Il va arrêter de faire le mec Qui part seul dans sa vie frère Bah non sinon on vit plus wesh Quelle anecdote on racontera plus tard Ou bien je me perds Wachi wallah si je serais sur la route T'es PLC toi hein T'es PLC T'es PLC Tout pour le contenu Oh la dernière fois les gars dans la forêt Alors là je suis resté deux jours Ah désolé Allo c'est Greg Ok qui restarde du coup sur ce ? Je sais pas on verra peut-être moi Bouuuu Ok ça marche Oh il faut aussi Ah ouais non j'allais vous dire Il y a le truc première sur Valorraine qui est sorti là Mais je le ferai pas avec vous Ouais je préfère être clair Je préfère être clair Je ne le fais pas tout court je t'en supplie Ah ouais Si je vais le faire mais avec euh Je vais ramener des pros Des pros de zinzin frérot Et euh Et je le ferai ça Ouais ramène des pros de zinzin Parce que moi je suis tombé en face de 5 Radiant Et à partir de A partir de demain Je vais essayer de stream plus tôt Pour train la zlan Et je vous invite à train avec moi Quoi plus tôt ? Euh genre 17-18 Heuuu C'est tôt Bah je vous invite à train aussi parce que Parce que là ça arrive bientôt Là on arrive dans le dernier Dans le dernier virage J'ai compris Maura faut qu'on traîne la zlan T'inscris toi Kada ? Bah non Y'a que moi c'est terrible Y'a que Wattie frérot Eh ben Wattie Moi je vais lancer plus tôt pour qu'on traîne la zlan Vas-y go Vas-y Thomas ? Oui mon petit coeur Tu sais j'sais pas j'ai essayé de te retenir pour euh Pour que tu lances Mais c'est cool on se voit après Reste un petit peu J'vais pas j'vais pas rester jusqu'à 4h du mat' hein To GTA Bah ouais tu réussirais à 2-3h quoi comme d'hab Ouais 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 même 12h 2h et après j'me... Et après j'me pet GTA waouh Vas-y bah moi j'allais faire un footing Tu vas aller faire un footing ? Ouais Genre Walla ? Walla c'est faux frère J'vais jouer en M.M.A.Valot J'ai traîne à feu allez bisous tout à l'heure Vas-y bisous mon petit coeur Allez bisous les frères Depuis p'tits on me racine Faut des lopées pour les filles Ou elles vont pas te marier J'examine j'assassine Tous les faux qui me parlent Jusse pas ce que j'pourrais percer Depuis p'tits j'ai des frottes Ils veulent ma peau mais n'ont pas eu les couilles de me chasser J'ai l'encloné